wesh les rufs wesh 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 ça va ou quoi les rufs ça dit quoi ouais 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 attendez est ce que vous m'entendez bien sur le micro normalement vous m'entendez bien je dois monter le son ou pas ça va ou quoi les rufs la coupe ouais désolé les rufs j'ai mis un bonnet j'ai trop froid dehors et ça m'a aplati les cheveux mais j'ai une casquette là je vais mettre ma casquette après ça va ou quoi les rufs ça dit quoi je suis heureux de voir mon frère aïe 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 merci les rufs voilà merci beaucoup le retour du roi et les rufs je suis pas un roi arrêtez de dire je suis un go ta roi numéro un je suis un mec je fais des streams vraiment banal le jour où je ferai des streams dans les favelas au brésil ou je sais pas oulala vous diriez je suis le goût mais ça va quoi les rufs ça dit quoi c'est plaisir de te voir voilà ça me fait ça me fait chaud au coeur merci beaucoup merci les rufs les rufs attendez s'il vous plaît dites moi juste si le niveau du son tout est carré là si la musique c'est pas trop fort si mon micro aussi il est bien ça va et toi mon rufs bah ça va ça va là j'attends j'attends qu'il y ait un peu de monde là on va commencer à parler juste un peu entre nous et après ça part sur du react fait du un peu plus fort un peu plus fort de quoi le son ou les grafferaient merci je suis malade les rufs je suis malade je suis enrhumé regardez j'arrive même pas à respirer je suis malade les rufs donc voilà vous voulez pas attendez je monte un peu alors voilà ça devrait être bon comme as moi les rufs j'espère que vous allez bien t'as le covid non je suis tombé je suis tombé enrhumé après le live à la montagne là d'ailleurs on va en parler de ce live il était catastrophique mais je suis vu que je suis allé là-bas en gilet et en sockets et en chino zara je suis tombé malade direct enrhumé cache oh la 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 le train de la hype merci beaucoup les rufs merci vous bombardez les sem merci à ceux qui savent les rufs merci beaucoup les rufs voilà bon ça fait ça faisait un petit moment que j'avais pas stream ça doit faire un mois peut-être un mois et une semaine je sais plus et voilà j'avais besoin de faire une petite pause j'avais besoin de me ressourcer dans ma tête pendant cette pause j'ai compris énormément de choses sur moi même voilà je m'étais carrément je m'étais même bon je vous raconte un peu ma vie perso j'aime pas trop parler ma vie perso vous savez bien même snapper des moments avec ma famille ma copine qui vous voulez j'aime pas mais voilà je suis obligé un peu de vous en vous en parler pour que vous compreniez mais même avec ma go on s'est embrouillé j'ai cru on allait se quitter et tout parce que parce que je me connais toujours en fait les rufs on se connaît vraiment pas assez je me rends compte certains se connaissent bien mais parce qu'ils ont pris le temps de s'analyser de trouver ce qui allait pas dans leur tête etc et et j'en ai grave appris sur moi même je me connais plus je sais qu'il faut que je me calme sur certaines phases que là faut que je sois patient que là je suis trop gentil avec telle personne que machin truc bref j'ai appris à mieux me connaître et voilà ça va beaucoup mieux dans ma tête je sais que que j'allais pas bien dans ma tête en fait et ça je voulais pas l'admettre j'allais pas bien dans ma tête et et j'ai commencé à me poser des questions quand bah vous voyez je dors des fois je dors avec sukaina tout ça du coup c'est ma go pour ceux qui savent pas et elle me disait des fois en fait le matin je vois je me réveille je vois elle est plus à côté de moi mais elle est dans le salon et je lui dis ouais qu'est ce qu'est qu'est pas ça ninho parce que bon moi je parle en espagnol chez moi et je lui dis qu'est pas ça ninho elle me dit qu'est ce qu'elle me répond bon je sais pas parler espagnol les reufs je sais pas parler espagnol voilà j'ai fait allemand au collège oui j'ai fait allemand euro ça pue sa mère c'est trop nul cette langue je n'enverrai l'allemand c'est bien ça mais bref bref elle me dit quoi elle me dit ouais j'étais obligé de changer de place parce que la nuit tout tu crie dans ton sommeil je lui dis comment ça je crie elle me dit tu parles trop fort et elle m'a juré voilà et tout j'ai pété un plan m'a dit en fait dans ton sommeil tu parles de live twitch et tu dis en boucle tu dis non toi t'es ban tu seras pas des ban je t'ai ban une fois je t'ai ban deux fois je t'ai ban trois et je répétais ça jusqu'à 20 30 fois et je parlais hyper fort et du coup ça l'a ça l'a réveillé tout le temps elle était obligée de partir dans l'autre pièce pour pouvoir dormir et sa mère moi c'était des périodes enfin c'était pendant ma pause de stream là justement et c'était une période dans ma tête je me sentais bien je me disais tout à tout allait bien etc et en fait je me suis rendu compte que c'était un mal à être profond ouais en vrai ça fait des hacks mais voilà voilà ce que je vous dis c'est vrai les reufs je parle dans mon sommeil et je dis que des trucs par rapport au stream et je pète un plomb sur certaines personnes en fait je lui dis oh je t'ai déjà dit tu es ban frérot tu seras pas des bannes et je dis ça toute la nuit et j'essuie ça je me suis dit attends je vais revenir en stream mais avant ça faut que faut que faut que je fasse quelques changements et tout parce qu'en fait je pète un plomb et je me force à m'admettre que tout va bien alors que non en fait je pète vraiment un plomb avec internet en fait internet les reufs c'est c'est vraiment néfaste pour le cerveau c'est un super outil pour apprendre des trucs pour rencontrer des gens jouer à des jeux tout ça mais en vrai le cerveau humain c'est une dinguerie les reufs je vous jure on n'est pas fait un mec pas raciste il peut à force de passer dix heures par jour sur internet devenir raciste devenir un mec qui n'aime pas les arabes qui n'aime pas les noirs qui n'aime pas je sais pas qui tout ça à cause internet ça peut nous monter le crâne les uns contre les autres bref je vous apprends rien mais pour vous dire que faut faire belèque avec internet c'est avec modération moi en dehors des lives je suis quasiment jamais sur mon tel maintenant j'essaie vraiment d'être dans la vraie vie de parler à des vrais gens parler à des vrais humains en face de moi ressentir les choses vivre des choses et ça m'a fait beaucoup de bien parce que avant de faire cette pause je streamais assez souvent quand même et quand je stream sa mère je fais que ça en fait je stream je rentre chez moi je dors je mange je me dis ah putain déjà 18 heures vas-y je me prépare pour aller stream je m'habille je suis une petite game de l'autre je lance le stream bref je faisais ça tout le temps je voyais peu de gens dans la vraie vie et je m'isolaient beaucoup et moi je suis un mec j'aime pas parler de mes sentiments j'aime pas dire quand ça va pas même à mes potes genre amine des fois il me disait bah j'en ai parlé dans mon interview avec hugo décrypte que j'embrasse et m'a dit amine il me dit souvent ouais sale bâtard je sais que tu vas pas bien en ce moment mais tu peux pas en parler sale bâtard et tout et j'ai du mal sa mère donc les refs si j'ai un conseil tous ceux qui se sentent seul et qui s'isole beaucoup comme ce que je fais moi bah le conseil les bidons je vais vous dire d'arrêter de fait plus ça mais les refs en vrai s'il vous plaît fait un effort sur vous même et c'est vraiment d'en parler à quelqu'un la personne qui peut vous être la plus proche même si vous sentez pas que cette personne elle est proche de vous prenez quand même la personne la plus proche que vous connaissez par rapport à vous et essayez de vous livrer de vous la de vous vider un peu le coeur ça va vous faire du bien et sa mère vous isolez pas les refs parce que la solitude c'est terrible voilà c'est terrible dites vous même avec des potes comme amine des potes de ma cité ma go mes petites soeurs même avec un entourage aussi solide j'arrive quand même à m'isoler dites vous alors les refs méfiez vous en vrai ça peut aller vite parce qu'il ya des gens ils sont bien entourés comme moi par exemple je suis pas tout seul quand même au quotidien et tout mais en fait j'étais quand même tous les jours seul pourquoi parce que les choses que je ressens j'en parle pas en fait je suis heureux mais que en façade à l'intérieur sa mère c'est c'est le c'est le même ouais le même du mec des indestructibles qui sourit là moi j'étais à la face du squelette à la fin le squelette qui est comme as là avec la physique au ralenti ah c'était ça dans ma tête un moment donc bref les refs je vous ai dit ce que j'avais à vous dire je me sentais pas bien et je pense que je vais consulter des spécialistes pour ça c'est pour faire des thérapies des trucs moi je me suis toujours dit zabi c'est un truc bon j'ai pas envie de le dire c'est un truc c'est pas pour nous nous on règle nos problèmes différemment je sais pas quoi mais en vrai c'est très utile de voir un psy un thérapeute et et de mettre sa fierté de côté et d'arrêter de se dire vas-y je vais régler mes problèmes seul si je vais mal c'est à moi d'aller bien je vais régler le truc bien il ya des spécialistes qui ont fait des formations dans ça ils ont consacré leur vie à aux relations humaines à ce qui se passe dans nos cerveaux et tout c'est bien c'est bien de voir quelqu'un et d'en parler donc les refs voilà je termine mon message de prévention ceux qui se sentent mal dans leur peau mal dans leur tête comme moi qui s'isole beaucoup voyez quelqu'un sous plaît même si vous n'avez pas d'amis pas de famille je sais pas quoi je connais pas vous toutes vos vies les refs voyez au moins un spécialiste et voilà que moi ma religion est un spécialiste psy et tout je pense je pense ça va très bien aller pour moi dans ma tête et je vais arrêter d'être dépressif et là sa mère je suis j'ai l'impression d'être je suis renaît de mes cendres attends comment dire j'ai pu renaître de mes cendres voilà j'ai pu renaître de mes cendres et j'ai enfin retrouvé le sourire je suis je dégage des choses maintenant même ma go elle me dit zabi en une semaine tu as compris des trucs dans ta tête j'ai l'impression de retrouver l'ancien billy que j'ai connu à mes débuts parce que pendant longtemps moi j'ai jamais été bizarre avec ma go je vais jamais crier dessus frappé je sais pas quoi moi je suis quelqu'un je suis dans la paix j'aime parler calmement je suis quelqu'un d'archi calme je parle au ralenti carrément mais voilà au bout d'un moment je sais pas j'étais toujours dans mes pensées je les vannes au lieu elle me faisait une blague je la trouvais vraiment drôle mais je rigolais genre trois secondes après tout le temps parce que j'étais en train de penser à un truc j'étais tellement loin dans mes pensées elle me trouvait bizarre en fait c'est pour ça je vous dis elle me trouvait chelou et à mes débuts j'étais pas comme ça parce que j'étais pas encore sur twitch etc j'étais plus plus vif donc rapproche toi dans la oui fort 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 les reufs la religion toujours le din toujours se rapprocher dieu bon je parle en ce qui me concerne vous les reufs faites ce que vous voulez mais voilà moi c'est c'est très important pour moi la religion donc toujours toujours la religion frérot fait tes prières fait des droits ouais 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 fort 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 il ya ça pour pour l'âme c'est un remède de ouf et puis même arrête la drogue frérot j'ai jamais pris de drogue de ma vie je sais pas si tu vois que mon visage s'est détérioré mais là je suis malade c'est pour ça mais voilà j'ai jamais juste même testé la chicha la cigarette j'ai horreur de ça moi même l'alcool et tout j'ai horreur de ça il ya des gens que je kiffe trop et quand je suis en soirée avec que bon je suis pas en soirée souvent mais c'est des soirées voilà et quand on est dans un appartement juste entre je sais pas on est on est six ou sept juste des reufs quand il y en a qui s'alcoolise et tout je me mets à les détester parce qu'ils sont plus comme je les connais c'est trop bizarre l'alcool moi c'est un truc que je déteste l'alcool sa mère j'ai pas les mecs qui deviennent lourds insistant ils sont relou ils bavent sur ton épaule il est comme ça il te verse un peu de l'alcool sur tes ailes j'ai horreur de ça moi à comment ça me casse les couilles mais bon tu as une coupe de racisme non mais je vais mettre ma casquette c'est vrai que j'ai une coupe de racisme parce que j'ai mis un bonnet aujourd'hui j'avais j'avais il faisait trop froid dehors ça m'a aplati les cheveux t'as fini tes games de placement sur lol ouais 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 j'ai fini bronze mais par contre j'ai fini bronze 4 en bronze 1 et là je suis silver là mais les refs ah oui pour parler des lives excusez moi je vous ai beaucoup parlé de moi même mais pour revenir aux lives ça va reprendre les live pendant six mois non stable quand je dis reprendre les live je parle pas des live irl en fait à un moment je faisais que des live irl une fois de temps en temps et j'essaie de vous faire des bons trucs mais là ça va vraiment reprendre les live chill au local comme ce que vous m'avez demandé et réclamé en dm et tout et voilà certains disaient frérot on en a marre un peu arrête de vouloir faire des masterclass tout le temps en live irl je sais pas quoi c'est sympa mais reprends un peu les live au local c'est ce qu'on kiffe quand tu parles un peu avec nous quand tu fais des petits jeux et des trucs donc voilà les refs pendant six mois non stable je me suis fait le défi de faire aucune pause parce que moi j'aime bien faire deux mois de live bien disparaître revenir disparaître et c'est chiant à la longue donc voilà les refs là je vais essayer de tenir six mois il y aura du lol le matin il y aura du gta le soir ouais je vais reprendre gta les refs il y aura du gta ça va être bien je sens les refs que le meilleur arc pour moi le meilleur arc que j'ai pu faire surtout c'était le premier confinement là là où je me suis donné à fond c'était les premiers live sur gta rp tout pour moi je pourrais jamais faire mieux mais je sens que l'arc qui va arriver là sur les six prochains mois je pense que ça va être le meilleur arc que j'aurais pu faire surtout je sais pas pourquoi je je me sens trop bien en fait je me sens trop bien dans ma peau j'ai envie de faire des radios d'éther là j'ai envie de rigoler avec des gens vous avez pas vu pendant un moment je pouvais plus faire de radios d'éther je même moi j'avais pas d'explication en fait c'est je me sentais pas de parler avec des gens de je sais pas j'ai il m'aurait fait des vannes j'aurais peut-être pas rigolé tout je me sentais pas bien dans ma peau donc je voulais pas en lancer mais là j'ai envie de parler avec des gens j'ai envie de rencontrer des gens dans la rue d'aller chez eux de faire des trucs là je suis reparti je suis reparti comme en 46 comme dirait europe va voir la vidéo de zac attend j'ai pas pu lire ton message en entier à sa mère bon désolé mon rov j'ai pas pu lire ton message j'ai pas ce que tu as dit tous les jours les live non par contre pas tous les jours mais quasiment par exemple demain je sais que je live attend demain on est quoi on est mardi attend excusez moi je regarde juste le jour ouais on est lundi demain je sais que je live mercredi non mais jeudi ouais vendredi ouais bon bref quoi t'as capté peut-être quatre à cinq lives par semaine ses fils vient quoi ses fils a eu le covid je crois les refs mais il a eu deux fois d'affilé voilà je savais même pas que c'était possible ça veut dire il l'a eu il a guéri et le lendemain il l'a reu en restant chez lui zarma zarma le covid il est sorti de chez lui il allait dans un coin de ce que ses fils habite dans un studio il n'y a qu'une seule pièce ça veut dire le covid il allait en face de son lit il est resté dans le coin et quand il l'a plu il est revenu dans son corps c'est un truc de fou ah c'est tard les fou il n'y a qu'à lui il était derrière sa porte mais oui c'est un truc des fous il n'y a qu'à lui que ça peut arriver et les refs la vidéo que j'ai tournée au ski avec amine elle sort dimanche prochain ok les refs sans faute dimanche prochain en fait j'aurai la vidéo vendredi déjà donc voilà j'aurai la vidéo vendredi et je la mettrai soit samedi soit dimanche mais le temps de peaufiner un peu le montage ce sera dimanche je pense donc voilà et les refs les lives s'il vous plaît venez on y met tous d'une autre je vais lancer les réac de fell du plat mais venez on y met tous d'une autre regardez moi je peux pas lancer un live et ne pas faire d'effort avec vous ça veut dire imaginez je passe une mauvaise journée et tout je peux pas lancer là il va être désagréable avec vous pas vous calculer mal vous parler je sais pas toi je te bats en fait j'ai pas envie de parler je suis grincheux bref moi quand je lance un live même quand j'ai passé une journée un peu difficile je suis un peu triste dans ma tête je suis un peu énervé je sais pas quoi ce que vous voulez j'essaie toujours d'y mettre du mien donc s'il vous plaît les gens relous je parle pas aux gens qui se comportent bien parce que vous vous êtes vous êtes des crèmes j'ai rien à dire sur vous depuis le début mais les gens qui aiment bien des fois se défouler sur moi les refs on va passer six mois ensemble non stop voilà avant que je fasse peut-être une petite pause je sais pas de deux semaines avant de recommencer un cycle de live musique un peu moins fort à part non attendez je baisse voilà j'ai baissé le son là mais mettez-y du vote souple et les gens qui sont un peu relou dans le chat qui aiment bien se défouler sur moi des fois ils ont passé une petite journée de merde aussi et ils viennent frérot ferme ta gueule lance le raid bref des gens un peu désagréables s'il vous plaît les revenants on y met tous une autre comme ça moi je pète pas un plomb dans ma tête et toujours dans le respect les refs et cette phrase elle vaut pour moi aussi quand je parle je vous fais pas que des leçons qu'à vous mais aussi à moi venez tous ensemble on essaie d'être dans le respect on respecte les gens dans nos paroles et dans nos actes et surtout les femmes les refs surtout les femmes je veux plus vous faire la leçon certain sur les meufs et vous dire les refs comportez vous bien avec l'ego ça me casse les couches j'ai déjà dû faire ça trois quatre fois là ces sept derniers mois c'est déjà beaucoup trop les refs je sais que des fois c'est juste un message parmi 500 qui est misogyne ou chiant contre une meuf genre waf waf je sais pas quoi mais les refs encore une fois je m'adresse qu'à ces personnes là elles sont très 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 minimes heureusement c'est une minorité vraiment une minorité tard les fous mais voilà s'il vous plaît les refs on est on respecte tout le monde voilà des femmes il y en a plein vous en verrez plein dans votre vie vous envoyez quand vous allez acheter le pain le matin à la boulangerie les croissants au lycée au collège je sais pas où et vous continuerez d'en voir les refs donc faites pas les choquer si je suis un live avec une meuf ou c'est une meuf qui apparaît dans un mail à et vous même une meuf sur un autre live une autre stream j'en sais rien même un truc qui me concerne même pas moi comportez vous bien les refs et si jamais quelqu'un vous casse les couilles encore une fois je vous répète la règle soit moi mon live ou quelqu'un d'autre j'en sais rien quitter le live les refs ça veut dire si vous trouvez mon live chiant ne soyez pas désagréable dans le chat en disant plus la mer ton live frérot ferme ta gueule t'es chiant mon refs t'aimes pas live tu prends la souris tu quitte l'onglet tu vas sur un autre live tu regardes une vidéo youtube tu regardes une série netflix prime vidéo je sais pas quitte mon ref moi je te force pas à rester sur mon je te mets pas un gun sur la tempe reste sur les live de robé des terres c'est donc je te tue t'aimes pas frérot tu pars c'est tout c'est simple donc voilà les refs j'ai rappelé les règles pour ces six prochains mois je les rappellerai pas en début de live à chaque fois non plus mais voilà je voulais juste vous répéter ça pour qu'on passe c'est là dans des meilleures conditions qu'on fasse des dingueries ensemble tu achètes du bitcoin non je suis pas dans les crypto monnaie moi je j'ai horreur de ça sa mère fait du pleurant oui les refs je le rappelle ce soir je fais du react histoire de reprendre tranquillement les live et tout mais moi des bas de base je déteste le react je trouve c'est du contenu hyper facile zarma moi je lance un live j'ai juste à lancer le travail de quelqu'un d'autre et moi je fais des stats sur ça j'ai horreur de ça mais felldub c'est le seul mec vraiment sur lequel je peux faire du react parce que je kiffe trop ce qu'il fait et je kiffe trop regardez ça avec vous et vous donner mon analyse de la vidéo en fait donc là vous voyez bien je fais jamais du react sur autre chose quasiment bon j'ai déjà fait sur cauchemar en cuisine et tout mais j'ai arrêté les dons les dons sont désactivés sur mes lives les dons sont désactivés donc n'en faites pas ça sert à rien c'est désactiver les refs donc voilà felldub je vous rappelle les refs de vous abonner à sa chaîne c'est la moindre des choses que je puisse faire c'est de vous dire ça quand même vous abonnez abonnez vos sa chaîne activer les cloches les notifications et fait tourner le compteur des vidéos de vue qu'on va regarder ensemble en fait vous ouvrez dans un autre onglet vous baissez le son et voilà comme ça au moins il perd pas de vue avec mon react parce que j'ai peur à chaque fois de lui drainer un peu de son jeu quand même et voilà donc les refs c'est parti let's go j'ai pas vu ces deux dernières vidéos qu'elle a de préserver amine amine toi aussi mon ref qu'elle a de préserver merci beaucoup les refs attends pourquoi tu as désactivé j'ai désactivé parce que je veux pas en fait comme je l'ai dit dans l'interview de hugo décrypte et tout en fait j'ai pas envie de dépendre de vous entre guillemets parce qu'après vous pouvez faire de moi votre pute et je peux rien dire et ça ça m'énerve trop j'aurais imaginé je mets vraiment un sub goal je remercie chaque sub je dis oh les refs allez on est bientôt 2000 sub vite encore sans sub les refs si le jour où vous me dites fils de pute live je suis obligé de fermer ma gueule et dire oui maître c'est vous mes patrons en quelque sorte entre guillemets parce que c'est vous qui me rémunérez bref moi j'ai préféré enlever tout ça je force personne à ce sub à ma chaîne ceux qui ce sub je vous remercie quand même infiniment je force personne à ce sub et j'ai désactivé les dons comme ça on me casse pas les couilles on peut pas dire frérot live et tout fils de pute non 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 frérot non tu me donnes pas d'argent c'est gratuit les live sont gratuits c'est tu peux pas être exigeant comme ça je sais pas toi en fait ce genre de personnes c'est le genre de personnes au restaurant ils sont chiant à aller fou genre il va y avoir un truc sur leur assiette ils vont appeler le serveur ils vont dire c'est quoi ça vous pensez que c'est admissible allez renvoie moi ça cuisine je vais être remboursé machin truc c'est des gens j'ai horreur de ces gens là bref donc les lives sont gratuits n'oubliez jamais ça les refs c'est du contenu gratuit je vous propose certes ça me permet de me rémunérer bien les sub qui se subent du coup à la chaîne bénévolement entre guillemets parce que j'en parle pas et tout le fond de bon coeur je vous remercie mais voilà les reflets dont sont désactivés il y aura plus de dons sur ma chaîne jamais et je cherche même un moyen carrément de désactiver les sub mais je crois que c'est pas possible voilà j'ai fait des recherches pour désactiver les sommes mais je crois que c'est pas possible je vais essayer de contacter twitch et moi carrément voilà j'ai il ya des gens j'ai trop de comédie la suive trop faire le bon samaritain les refs j'essaie de faire les trucs simplement dans mon coin ça veut dire moi j'ai pas envie qu'on clip ça et qu'on dira billy c'est trop un bon je m'en fous tout ça je veux juste être libre ça veut dire j'ai pas de ce pas donc plus personne ne peut rien me dire on peut pas me dire frérot je me suis sub t'as fait qu'un live cette semaine fils de ça ça me rendait trop malheureux ça des fois j'avais besoin de faire une pause parce que ça allait pas dans ma vie de famille dans ma vie de avec dans ma relation avec ma go dans bref des fois j'étais pas bien et j'étais obligé de fermer ma gueule parce que c'est des gars ils font tourner ma chaîne entre guillemets donc bref je vais bref je vous tiens au courant les refs mais voilà attendez y'a trop de messages là tu n'auras plus d'argent si 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 après je ça à moi de me démerder d'avoir d'autres sources de rémunération il n'y a pas que tweet je peux faire une op sur twitter sur youtube j'en sais rien et puis même si tout ça marche pas je peux continuer de stream et reprendre l'intérim nique sa mère il y a toujours une solution en moi c'est amdoula je serai jamais à plein d'entre guillemets baisse attends quoi baisse le bitrate ah le bitrate le bitrate c'est quoi déjà putain j'ai oublié ah désolé mon rev j'ai oublié c'est quoi le bitrate j'ai déjà configuré ça dans les paramètres obs mais j'ai oublié c'était quoi rêve de ton pull c'est un pull nike squelette voilà je sais pas c'est un pull nike squelette j'ai oublié mon rev je sais pas mais je l'ai acheté sur internet en tout cas nike fortnite non non rien à voir avec fortnite c'est pas fortnite c'est pas fortnite les refs bon enfin bref les refs attends je vais rechercher pull nike fortnite mais qu'est ce qu'il me raconte ce bâtard attendez je vais vous montrer vous allez péter un bloc ou là pardon excusez moi attendez je mets juste voilà je mets juste ça voilà les coups attendez faut juste que je cache voilà c'est bon comme ça ou mais c'est ça pull nike fortnite qu'est ce que tu me racontes c'est quoi là c'est quoi le rapport entre ça et ça cousin mais il est fou la suite ah ouais il m'a dit n'importe quoi les refs bon les refs ah oui aussi les refs cette année vraiment je vais vraiment bombarder youtube les refs donc voilà voici ma chaîne pour ceux qui veulent s'abonner j'ai 250 000 abonnés je mets une vidéo tous les huit mois mais quand j'en mets une challah je vais essayer de vous en mettre une bien et de plus en plus souvent aussi toutes ces vidéos là je vais les désactiver parce que voilà je crois ils me plaisent plus je les ai trop regardé en fait ça me plaît plus je vais juste laisser le best of de radio d'éther j'en ai un autre encore à mettre dans scène radio d'éther que j'avais fait et voilà je vais tout enlever à part à part celle là et celle là je pense donc voilà les refs si vous voulez regarder regarder dans la semaine voilà comme ça au moins vous aurez vu si vous avez si vous n'aviez pas déjà vu et voilà non si les refs je vous jure les ces vidéos elles me plaisent plus elles datent un peu quand même bon les refs j'ai les deux dernières vidéos de feldup à regarder et je suis trop que attends j'en ai trois non j'en ai deux et j'en ai une backroom aussi qu'on m'a conseillé un mec je crois il a reproduit si j'ai bien compris les backroom en irl il faut que je regarde ça sa mère mais absolument ok on a une vidéo d'une heure et une vidéo de 26 minutes moi moi je suis plus chaud pour commencer celle d'une heure vous en pensez quoi parce que celle là j'ai peur que plus de gens l'aient vu dans le chat que la première du coup une heure let's go les refs je comprends et je souhaite poursuivre les refs n'oubliez pas un abonnez vous la cloche le pouce tahsa et voilà let's go en plus on m'a vanté les mérites de la vidéo on m'a dit ouais c'est l'une des meilleures qui les fait elle est incroyable attendez faut juste que je monte le son sur obs audio du bureau voilà ça devrait être bon maintenant bon les refs vous connaissez la règle mettez vous dans le noir écouteurs voilà vous mettez vous bien mettez vous une petite boisson et tout mettez le son à fond surtout c'est c'est très important le son et let's go la vidéo elle est sur mandela catalogue mais je sais toujours pas ce que c'est j'ai l'impression que c'est un c'est un truc de sitcom ah mais ça c'est un scénario que fait le dup a fait ok je pensais que la vidéo est commencé déjà mais j'ai l'impression que c'est un catalogue de sitcom un peu très dérangeante comme celle qu'on avait vu avec la meuf et ben je pense vraiment que c'est le meilleur scénario que fait que fait le dup a fait sur sa chaîne genre on n'a pas fait de détonne d'habitude il se lève il se cache derrière son lit il regarde comme ça il y a un bug de caméra la caméra elle freeze elle se réactualise il est dans la rue en train de marcher en train de courir je sais pas quoi il se retourne il se fait courser pour un truc là c'est vraiment il n'en a pas trop fait et en vrai je trouve ça pas trop mal ce qu'il a fait là c'était un petit test sûrement qu'il a pu faire autour de la fin de l'été il y a une chaîne youtube qui a fait une série de vidéos qui a explosé c'est rare que dans le domaine de l'horreur indépendante sur youtube quelque chose prenne autant d'ampleur mais voilà c'est bien le cas avez vous entendu parler de mandela catalogue il s'agit d'une série de vidéos sur une chaîne le sont plus forts à pardon attendez je vous mets le son plus fort excusez moi là ça devrait être bon normalement qui a énormément fait parler d'elle et qui aujourd'hui a la réputation d'être parmi les vidéos les plus terrifiantes qu'on puisse trouver sur le site depuis longtemps et pourtant je suis passé à côté de tout ça j'en ai entendu parler parce que de nombreuses personnes voulaient que je fasse une vidéo sur le sujet mais j'ai un peu évité le truc n'étant pas tout à fait dans le mood et dans l'envie en général de regarder la série à ce moment là c'est seulement récemment que je me suis décidé de regarder les vidéos de mandela catalogue et j'ai adoré c'est un truc espagnol non mandela catalogue il me semble c'est espagnol la hype est totalement justifiée mandela catalogue est parmi les séries de vidéos attendez je vous baisse un peu on va y arriver les refs là ça devrait être bon comme ça normalement vidéos d'horreur sur youtube les plus complexes les plus intéressantes que j'ai pu voir depuis un sacré mort mais vous le savez si je fais une vidéo aussi longue sur le sujet c'est bien parce que mandela catalogue est difficile à décrypter si son horreur est assez viscérale et atteint à peu près n'importe qui l'histoire qu'elle raconte et l'univers qu'elle développe reste beaucoup plus cryptique et je voulais avec cette vidéo vous donner mon explication de chacune des vidéos du mandela catalogue vous faire une analyse de chacun des détails un peu cachés dans ces vidéos et ainsi vous donner mes théories personnelles sur cette série pour faire ça je me suis abstenu en partie de toute vidéo explicative et de vidéo théorie analyse sur le sujet je me suis limité uniquement au subreddit mandela catalogue et également aux commentaires qu'on peut trouver en dessous des vidéos du mandela catalogue qui m'ont aidé éventuellement à trouver des détails que j'aurais pu oublier etc etc sur ce commençons tout de suite mon analyse de mandela catalogue let's go les refs est ce qu'il existe un équivalent français la série mandela catalogue je termine ma phrase un équivalent français à reddit genre je pas je pourrais passer ma vie dessus s'il existait ça mais il n'existe rien bon je crois il y avait à l'ancienne un peu un jeuxvideo.com j'irais mais à part ça qu'il y aura à je connaissais pas je connaissais pas ok se divise en volumes dont actuellement seulement le volume 1 la série se présente comme une série d'enregistrement vhs monté de sources multiples décrivant d'étranges événements dans un endroit en particulier et on y reviendra un peu plus tard je ne vais pas aller trop vite j'aimerais qu'on se jette un peu les yeux fermés dans ce terrier de lapin et ma manière de raconter sera très basique un peu comme pour petscop je vais raconter chacune des vidéos chacun des détails de ces vidéos les unes après les autres et à la fin essayer de lier chacun des points entre eux commençons par le commencement la première vidéo du nom de overthrown qui est également la plus bizarre et la plus différente de toutes les autres dans le mandela catalogue si vous découvrez la série et que vous voulez la juger ne la jugez pas sur cette simple vidéo commençons avec avoir fait je commençons d'abord par le titre over throne c'est un jeu de mots entre over throne qui signifie renversé ou vaincu concrètement enlever de force quelqu'un d'une position de pouvoir et le mot throne qui signifie juste trône littéralement le titre en un seul mot signifie enlever de force un leader de son trône la vidéo semble être un édit déformé et étrange d'une vhs d'un dessin animé sur la bible la vidéo souffre sur deux bergers dans une plaine dans soudain sans prévenir il se retrouve inondé de lumière la lumière semble provenir d'un ange qui se met à leur parler il se présente comme l'ange gabriel venu leur donner des bonnes nouvelles la naissance de jésus-christ à la fin d'un discours on peut voir ce glitch celui ci est le premier d'une série de glitchs qui vont arriver plusieurs fois simplement les vhs semblent avoir été corrompus moi les reufs j'aime pas j'aime pas les représentations religieuses et tout comme ça je trouve ça devrait même pas être exploité dans des trucs creepy horreur je sais pas quoi faut laisser ça dans son dans un coin ou modifié par quelqu'un après qu'elles aient été finies là en l'occurrence c'est le plus évident la vidéo se coupe et reprend sur un carton disant réjouissez vous jésus est né quand la narration reprend la voix a complètement changé il s'agit maintenant d'une voix synthétique assez difficile à discerner heureusement il y a des sous titres qui sont disponibles avec la vidéo mais reviendra sur ces sous titres parce qu'il comporte deux trois petites anomalies étranges cette voix décrit l'histoire de marie dans la bible dedans on apprend qu'un ange est venu lui délivrer une bonne nouvelle son nom néanmoins est censuré pour juste après être révélé comme l'ange gabriel juste après avoir vu ce glitch super bizarre avec le visage de gabriel on peut voir que son visage est censuré par une boîte noire très cru et très simple semblant avoir été rajouté de force par quelque chose ensuite voilà ce qui se passe whatever god want je commence à pas être bien là c'est quoi cette merde vous pouvez vous demander ce qu'il a été dit mais en réalité la réponse est plus simple que ce que vous imaginez comme je vous avais dit cette vidéo possède des sous titres youtube personnalisés et là où la vhs à l'air d'être corrompu les Les sous-titres également ont l'air d'être corrompus. On peut le voir ici. Mais aussi car ce passage est sous-titré avec du code binaire. Celui-ci se traduit en cette phrase. Je suis le seul vrai sauveur. Je dois inverser l'illusion. Joseph est le prochain. La vidéo coupe ensuite pour transitionner sur ce plan où on voit Joseph dormir. En face de lui, à la fenêtre, se situe un autre visage déformé de l'ange Gabriel qu'on a pu voir précédemment. Une voix déformée lui chuchote. Je tromperai les bergers. Je connaîtrai leur plus grande peur. Je connaîtrai ta plus grande peur. Réveille-toi, Joseph. Soudain, l'ambiance change. On se retrouve avec le premier plan avec les bergers. Le ciel se noircit tandis qu'un bruit très grave se joue. On retrouve à nouveau l'ange Gabriel. Son visage est encore une fois censuré d'un rectangle noir. Je suis désolé les refs, mais je ne peux pas. Je vous jure, je ne peux pas. D'une, parce que ça fait vraiment peur. Et de deux, le fait que ça mêle la religion, je vous jure, moi, je n'aime pas ces trucs-là. Genre, la religion, pour moi, c'est tellement cher à plein de personnes, dont moi. Je trouve qu'il ne faut pas mêler ça à ça, parce que c'est un truc qui me fait réellement... Oh là 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 là... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Attends, en plus ça continue sur combien de temps là ? Parce que je ne peux plus tenir, moi. Putain, on a encore deux minutes de souffrance avec ce... L'écran coupe sur du noir, et ce son de quelqu'un respirant avec difficulté peut être entendu. Les sous-titres automatiques, à nouveau, montrent un texte caché. Comme je devins alors glacé et sans force, ne le demande pas, lecteur, je ne l'écris pas, car toute parole serait faible, je ne mourus pas et ne restais pas vivant. Imagine maintenant, si tu as un brin d'esprit, ce que je devins, privé de l'une et de l'autre. Il s'agit d'un passage du quatorzième chant de la Divine Comédie de Dante, un immense poème composé de cent chants décrivant le voyage de l'auteur des profondeurs de l'enfer au purgatoire jusqu'au paradis. Ce texte décrit la réaction de Dante quand il rencontre Satan. Après un écran noir, la vidéo change encore de ton et devient encore plus sombre, et surtout beaucoup plus désolée. On se retrouve avec une série de plans, avec des paysages en noir et blanc complètement désolés, et le ciel est complètement noir. Un texte apparaît disant « Ne vois-tu pas que je les ai déçus ? Des esprits si faibles. Je suis lié à des chaînes à mes chevilles qui s'alourdissent à chaque pas. L'infini quantité de sable sera ma tombe, et ma bêtise sera mon héritage. C'est lié à un dieu. Pitié. Aidez-moi. » Moi personnellement, quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, en tant que la première dans la série des vidéos demandées la catalogue, j'étais à la fois content et un peu déçu. Il faut savoir que ce genre d'édit de VHS avec des thèmes religieux et constamment des messages un peu edgy dans tous les sens, ça a tendance un peu à me saouler et j'ai tendance à trouver ça un peu cringe. Mais non seulement l'ambiance change complètement dès la prochaine vidéo, mais en plus de ça, cette vidéo n'est pas juste des textes sombres pour... Parce que je fais pause un petit moment, parce que pour moi c'est énormément facile d'effrayer sur la religion, parce que c'est un truc qui mêle le monde de l'invisible avec le monde visible dans lequel nous vivons. Et c'est possible de faire peur à des gens sur un tas de choses qui n'exiquent. Genre là, ce qu'ils ont fait, j'arrive pas à mettre des mots sur mes pensées là. Mais bref, c'est trop facile de faire peur sur la religion, parce qu'on y croit, c'est comme ça, je parle en on, je parle des croyants. Pour faire des textes sombres sans qu'il y ait de profondeur ou quoi que ce soit derrière, en effet cette vidéo reste centrale dans l'explication de plusieurs choses dans la série, mais n'allons pas trop vite. L'objectif là, ça va être d'analyser méticuleusement chaque détail de chaque vidéo. Mais la fin, j'étais un peu déçu quand même, je vous cache pas. Commençons. Bon, j'espère qu'il n'y a plus de blasphème dans ça, parce que j'étais à deux doigts de passer la première vidéo. C'est des trucs que j'apprécie pas trop. qui aurait été établi en 1981, ayant un rapport très proche avec la notion du temps. Nous verrons plus tard si on peut expliquer son existence. La vidéo du principe Think est un communiqué gouvernemental d'urgence prévenant une population indéterminée d'une menace imprévue et violente. Elle est décrite comme un organisme hostile non identifié, et arrive ensuite un des concepts les plus importants du Mandela Catalogue, les alternés. L'organisme hostile non identifié présenté précédemment s'appelle les alternés ou les alternate en anglais. Le principe Think décrit ce que sont les alternés d'une manière un peu floue, mais surtout extrêmement menaçante et alarmiste. Alors qu'est-ce qu'un alterné et comment on peut le reconnaître ? Un alterné peut être reconnu par ses attributs physiques. C'est simple, un alterné ressemble trait pour trait à une autre personne. La vidéo conseille d'ailleurs de fuir toute personne ressemblant de façon identique à soi-même. Mais on le reconnaît aussi à une chose, les alternés sont légèrement déformés, ou parfois possèdent des caractéristiques physiques impossibles, comme l'indique ce schéma. D'ailleurs à la fin de la vidéo, on nous présente différents types d'alternés qui ont été reconnus, donc par le département des Etats-Unis du phénomène temporel, avec à chaque fois des photos montrant une personne normale et son alterné. Le premier type d'alterné qu'on nous présente est le double ganger, comme prévu des personnes ressemblant de façon identique à l'exception de différences physiques légères. Mais la vidéo à ce moment-là semble se corrompre quand on veut nous présenter. Mais là mon ref, il n'y a pas de grand rapport entre les deux-ci. Là vous trouvez vraiment qu'ils se ressemblent beaucoup là. Et les autres types. Le type 2 est décrit comme les détectables, et nous montre juste une image de l'ange Gabriel du précédent épisode. Oh non, encore ça ? Et ensuite, le type 3 n'est pas nommé, et montre cette série d'images déroutantes. Mais attends, ça je suis désolé, mais c'est pas le logo du cœur comme des garçons ça ? Je suis trop habitué à voir ce logo, ça me fait plus peur du coup. Mais par contre, je ne savais pas que c'était lié entre les différents... Le type gouvernemental, juste avant qu'il nous présente les types d'alternés, essaye de nous expliquer comment s'en défendre, et comment agir lorsqu'on en croise un. Ils nous disent de rester chez soi, verrouiller toutes les entrées, et avoir des armes de défense sur soi. Il faut éviter tout contact physique, et toute communication avec un alterné. Ceux-ci utilisent de la manipulation, et de l'attaque psychologique pour casser leurs victimes. La seule communication autorisée avec un alterné, c'est de les abattre. En plus de ces conseils, ils nous donnent également un protocole en cas de rencontre avec un alterné. Ce protocole s'appelle le principe T-H-I-N-K, ou think, qui signifie penser, et qui a donné donc le titre à la vidéo. T signifie tel, il faut parler aux autorités de cette rencontre. H pour hinder, il faut entraver les mouvements et déplacements de l'alterné. I pour identify, il faut identifier le type d'alterné qu'on a rencontré. N pour neutralize, il faut neutraliser l'alterné si sa neutralisation est sûre. Et K pour... Kill yourself. Littéralement. Mais les refs, imaginez, vous êtes chez vous, vous voyez votre alterné, là. Votre alternate, il est en face de vous. Est-ce que vous cassez un tête avec lui, en sar ? C'est exactement vous. Juste, peut-être qu'il a les bras un peu plus longs, ou il a une tête un peu plus longue. Bien sûr. J'ai le pépon. Ah, ça, c'est une autre paire de manches, frérot. Ouais, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais moi, sar, je casse mon tête et je me baise ma mère. Je me nique. On peut voir que ce carton a été rajouté après coup et qu'il s'agit d'un message non voulu par le principe Think, étant donné que le bandeau Think Principle présent à chaque fois au-dessus des instructions est absent. Peut-être s'agit-il d'une attaque psychologique d'un alterné, disons à la personne visionnant la vidéo, qu'il faut se s***er car, je cite, « il n'y a pas assez de place pour les deux d'entre nous ». Après un écran noir, le son revient et on peut ainsi voir la vraie signification de la lettre K. K pour Know Your Place, il faut savoir sa place dans la réalité. La vidéo se termine après que les types d'alternés aient été présentés avec un écran noir et ça. Je lui monte sa mère la pute en l'air. Regardez, cette grande chipolata là, je me lève de mon lit, j'ai cours dessus. Mais attends, il a le ringan où je rêve ? La tête d'eau à mon dirie, il a le ringan. Regardez ses yeux. Ah non, je reste dans mon lit ça. Le Think Principle n'est qu'un avant de ce qui va arriver après. Un univers commence à se créer, un univers d'un monde qui semble être en crise à cause d'une menace inconnue. Putain, c'était vraiment le plus grand guetteur de France. Vous allez voir, ça va devenir plus complexe, plus étrange. C'est le créateur de Comme des Garçons. C'est le créateur de Comme des Garçons. Ils ont la même pièce. La troisième vidéo du Mandela Catalogue est la vidéo la plus longue. Elle compite une série de vidéos qui avaient été postées avant mais qui ont depuis été mises en non répertorié et qui sont accessibles depuis une playlist sur la chaîne du créateur du Mandela Catalogue. Et là, je vais commencer par contre à faire des avertissements de contenu, des trigger warnings si vous préférez. Vous pouvez voir dans la description sous les TW pour chacune des vidéos. Étant donné que cette série parle de sujets assez dark, assez sombres, très rapidement. Néanmoins, si vous pensez être safe et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, continuez à regarder. On dirait les paralysies du sommeil. Ça par contre, c'est réel. Comme je vous ai dit précédemment, le Mandela Catalogue volume 1 est une vidéo de 15 minutes regroupant plusieurs enregistrements du Mandela Catalogue. La vidéo va passer en revue de nombreux enregistrements semblant avoir des rapports entre assez fins et parfois tout simplement ne pas en avoir. La vidéo commence avec une chose particulière, la même vidéo que précédemment. Le Think Principal est répété à nouveau avec quelques différences. Ces différences notables sont le type 2 détectable qui a été complètement enlevé, censuré et la fin où la scène finale de l'allumage des lumières avec l'alternée située au pied du lit est manquante. En réalité, la vidéo se coupe avec une transition stylisée VHS qui amène à cette image. Deux photos de jeunes hommes dénommés respectivement Victime 1 et Victime 2. L'image s'actualise pour nous donner leur nom. Marc Yvescliffe et César Torres. S'ensuie une... Non mais ça me tue, ça me tue parce qu'on dirait le même du mec qui dit je vais au mariage de ma sœur. Et je regarde la cacorbe jouer ce soir. L'image s'actualise pour nous donner leur nom. Marc Yvescliffe et César Torres. Mais là il se ressemble à rien là. S'ensuie une conversation téléphonique enregistrée entre les deux. César Torres appelle Marc Yvescliffe pour lui dire que sa mère va très mal, qu'elle a crié, qu'elle est tombée et qu'il va du coup l'amener à l'hôpital et il veut lui demander une faveur. Après cette fête cambriolée, il avait mis en place des caméras dans sa maison et demande à Marc d'aller allumer les caméras quand ils seront aux urgences. Il y a plein d'informations qui sont importantes dans cet appel. Déjà, le ton. Mon dieu qu'il sonne blasé. César a l'air profondément de se faire chier alors que la vie de sa mère est à risque. Et surtout, pourquoi avoir besoin autant d'allumer ses caméras ? C'est étrange. Aussi, à un moment, ils disent ça. On a donc une information supplémentaire sur ce que le Mandela Catalog est. Le Think Principle est une diffusion télévisuelle qui a été effectuée à toute une partie de la population. C'est une communication d'urgence. Le Mandela Catalog serait donc une recollection de plusieurs de ces messages d'urgence, mais peut-être aussi d'autres choses, peut-être d'archives de police, ce genre de choses, qui, après tout ce qui s'est passé autour de ces événements étranges, essayent de raconter tout le déroulement et l'arrière-plan de cette crise des alternés. Enfin, à la fin de la discussion, le programme coupe quand César demande à Marc d'avoir une bonne vue du couloir de sa maison avec les caméras. Ce visage apparaît. Il est du côté de César. Non mais là, les refs, attendez. Ça commence à devenir intéressant, mais là, déjà, il y a trois procès que doit se prendre Mandela Catalog au cul. Je suis désolé. Déjà, il y a comme des garçons. Ils ont un petit billet à récupérer en portant plainte. Déjà, avec ce logo, c'est exactement ce logo. Il y a ça. Et ensuite, la tête du mec, là, c'était la tête du troll face. Wesh, il a pris la tête du troll face. Attendez, attendez. Mais non, mais là, 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 ils ont ces deux procès-là à se prendre sur le cul, déjà, je pense. Déjà, il y a ça pour commencer. Il y a le même du mariage. S'en suit une vidéo dashcam de ce qui semble être Marc se rendant au domicile de César en voiture. Ah là, mon petit Mandela va falloir beaucoup, là, pour faire un comeback, là. Je ne suis pas encore rentré dans le truc, mais on va voir. On voit lentement des plans de caméras de surveillance se lancer, comme s'il marque les allumait progressivement. La vidéo se coupe ensuite et montre un texte disant que du mouvement aurait été détecté près du domicile de César autour de 3h31 du matin. En fait, ce qui me dérange, c'est que l'image, elle est trop glitchée. Le changement des caméras ne permet pas de discerner de mouvements, mais durant le balayage des caméras, on observe que la porte du cabenon du jardin, enfin, je crois que c'est ça, se ferme et que la porte dans le couloir s'ouvre. Un autre mouvement est détecté vers 5h34 du matin, mais cette fois-ci, voici ce qui est montré. Salaam aleikum Bilal. Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Arrête de moi ! Non ! Après cette vision cauchemardesque, un texte apparaît disant « Ça m'a suivi jusqu'à chez moi, César. » Puis, cette vidéo atroce. Ah, je suis mal là. Je ne veux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh putain, ouvre la porte s'il te plaît. Mais ça fait des jours. Eh, je lui donne 100 balles s'il ouvre la porte. Allez frérot, j'irai sur ton Paypal là en fin de vidéo là. Et personne n'est venu m'aider. S'en suit une scène extrêmement marquante, qui est aussi responsable de la raison pour laquelle cette série a autant explosé. Oh oh, mauvaise décision, Marc. Ah, il a tué son alterné. Oh le con. Et il s'en suit cette scène. Vous en pensez quoi les refs ? Je suis désolé, ils nous ont mis le gros pif à Yass encore en pleine caméra. Et en plus, j'ai déjà vu cette photo quelque part. Attendez. Putain, qu'est-ce que je peux taper pour la retrouver ? Attendez, il faut que je tape « Creepypasta ». Ce mec, je l'ai déjà vu. Déjà ça, c'était les deux yeux qu'on avait vu dans le noir tout à l'heure dans la vidéo. Vous vous rappelez ou pas ? Il y avait deux yeux à un moment dans le noir quand l'image s'est déformée là. Quand la go a crié. C'était exactement ces deux yeux là. Donc le mec, en fait, il prend des « Creepypasta » connus un peu partout, j'ai remarqué. Pour mettre... Ah, attendez. Comment retrouver le mec ? C'était « Creepypasta ». Putain, je ne sais plus les refs. En fait, c'est un mec qui te... C'était quoi l'histoire ? C'était quand tu... Attends, il faut que je regarde ça. Attendez. C'était un mec décrit dans un rêve. Attendez. C'est « NoFaceMan », je crois. Attendez. Ah, putain. Je n'arrive plus à trouver sa mère. Euh... Attends. Qu'est-ce que c'était ça ? Ça ressemble, hein, non ? Wesh. C'est le même nez, non ? Wesh. La tête d'homme, ça ressemble. Ah, ça y est, il lui a rajouté des sourcils. Ça y est, voilà. Mister Industry... Attends, attends, attends. Je vais regarder. Je vais regarder ça. C'est quoi le blase que vous m'avez dit ? C'est pas Freddy ? Freddy qui ? Attends, je vais taper Freddy. Ah, Freddy Terre... Ah oui, 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 ça ressemble. C'est vrai que ça ressemble aussi. D'ailleurs, il y a le nouveau jeu de Freddy... Five at Night, je ne sais pas quoi, là. Faudrait qu'on le fasse parce que je crois que c'est en monde ouvert, entre guillemets. Genre, maintenant, tu n'es plus derrière ton bureau. Faudrait vraiment que je le fasse. Il a l'air sympa à faire. Mais Mandela Catalog, c'est un voleur de creepypasta, celui-là. On entend ensuite un bruit de répondeur. On peut spéculer beaucoup sur ce qui s'est passé avec Marc et César. Et ce phénomène, ce qui s'est passé cette nuit... Attendez, excusez-moi, c'est indestructible, creepypasta. Indestructible. Ok, creepypasta. Je regarde du sage, je remets la vidéo, excusez-moi. Il n'y a aucun ajout de taille, ref. Mister. Attends. Mister indestructible. Et en général, toute l'histoire de Marc va beaucoup revenir dans la série. Mais pour l'instant, on peut imaginer que le même alterné qui s'est attaqué à la mère de César est revenu et a suivi Marc jusqu'à chez lui pour lui faire du mal. Erratas. Mais il y a une autre théorie au-dessus. En effet, beaucoup pensent que le César qui a demandé à Marc de venir chez lui pour les caméras était possiblement un alterné de César, essayant d'attirer Marc dans son piège. Je pense que c'est le cas, car pendant ce glitch durant l'appel entre les deux, on voit ce visage déformé, souriant. Il est du côté de César, indiquant peut-être que les intentions du côté de César sont malicieuses. Mais également, durant ce passage où on entend une femme crier et demander qu'on la laisse tranquille, l'image qui apparaît ensuite, c'est ce passage, avec uniquement le visage de César qui se déforme. L'alterné de César aurait été à la fois la personne qui a attaqué la mère, d'où le passage avec la voix de femme, mais également celui qui aurait leurré Marc chez lui, et enfin celui qui l'aurait tourmenté jusqu'au suicide. La vidéo continue, après l'image du s*** de Marc, avec une transition vers une autre vidéo du Mandela Catalogue. On voit l'apparition d'un avertissement disant Attention, le visionnage de l'enregistrement suivant est illégal et punissable par la loi, si non autorisé précédemment par votre assistant. Si vous avez accès à cet enregistrement et ne faites pas partie des autorités locales, merci d'arrêter cette vidéo et de détruire cette cassette immédiatement. S'en suit un texte anodin, mais qui va pourtant vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la série Mandela Catalogue. Vidéo d'instruction pour le département de police du comté de Mandela. On a enfin l'information qui nous manquait. Qu'est-ce que signifie Mandela ? Pourquoi Mandela ? Eh bien l'explication est là, il s'agit du nom du comté. Pardon, excusez-moi, vous me spammez Eratas, je vais juste taper ça. On m'a dit Eratas, Google Ima... Oui voilà exactement, merci les refs, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement. C'était ce mec, exactement. Mais Fait du plus, on avait fait une vidéo dessus, non ? Je crois que... Si vous voyez cet homme courait. Non, non, c'était pas ça, mais exactement, c'était pile cette tête. Mais en fait, pour l'instant, je suis un peu dubitatif sur le mec qui a créé tout cet ARG creepy, je sais pas quoi. Puisqu'il se repose pas mal sur des trucs qui existaient déjà. Du coup, l'effet de surprise, il est pas ouf. Mais par contre, la vidéo où il y avait le mec derrière la porte, il faut absolument qu'il y ait plus de choses comme ça, parce que c'était archi flippant. Dans lequel se passe la quasi-totalité des événements de la série. Et c'est donc à la population du comté de Mandela que sont transmis les vidéos télévisuelles. Un comté, c'est une division d'un état aux Etats-Unis. Or, on se retrouve avec quelque chose d'un peu étrange. Il n'y a aucun comté aux Etats-Unis qui s'appelle Mandela. Evidemment, les vidéos du Mandela Catalogue sont fictives, inutiles de vous le dire. Mais le choix du nom Mandela pour le comté peut être référence à plusieurs choses. D'abord, et c'est certain, il s'agit d'une référence à Nelson Mandela. Mais pas nécessairement de la manière que vous imaginez. Evidemment, Nelson Mandela est une figure politique récemment décédée qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, où la ségrégation était à son paroxysme. Son activisme l'a mené en 1964 à être emprisonné par le gouvernement en place jusqu'à ce qu'il soit libéré 26 ans après, en 1990, pour ensuite devenir président de la République d'Afrique du Sud. C'était un homme extrêmement important, mais pourtant, on ne va pas parler de tout ça. Nous, on va s'intéresser à sa mort. En 2010, une femme du nom de Fiona Broome se rend compte que de nombreuses personnes, dont elle, pensaient que Nelson Mandela était mort en prison. C'était un souvenir partagé par de nombreuses personnes qui étaient pourtant faux. Enfin, de nombreuses personnes, je ne suis pas certain qu'il y en avait tant que ça. Je pense juste que c'était un manque de culture. Pardon, il y en a pas. Attendant, pourquoi l'erreur, vous mettez F ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Wesh, mais vous êtes possédé dans le chat, ma parole. Pour faire une petite rockia, vous aussi. Et la conclusion de n'importe qui aurait été de dire que c'était des faux souvenirs basés sur des patterns psychologiques faciles dans lesquels tout le monde pourrait tant que ça. Je pense juste que c'est qui était pourtant faux. Enfin, de nombreuses personnes, je ne suis pas certain qu'il y en avait tant que ça. Je pense juste que c'était un manque de culture de la part de Fiona Broome. Et la conclusion de n'importe qui aurait été de dire que c'était des faux souvenirs basés sur des patterns psychologiques faciles dans lesquels tout le monde pourrait tomber, comme quand beaucoup se souviennent que la mascotte de Monopoly a un monocle alors qu'il n'en a jamais eu, qui est un cas de généralisation, car l'image d'une vieille personne avec un monocle en costume avec un chapeau est très répandue. La conclusion de notre ami Fiona Broome était bien évidemment d'un nouveau phénomène paranormal du nom de l'effet Mandela, qui était la manifestation d'un mouvement massif de plusieurs personnes dans une dimension parallèle où Dark Vador ne dit pas « Luc, je suis ton père, mais non que je suis ton père ». Bref, vous comprenez ce que j'en pense. L'effet Mandela, c'est du flan qui a servi à Fiona Broome de se faire beaucoup d'argent avec des livres très très nuls et des conférences hors de prix, ce qui n'est pas étonnant pour une autoproclamée assistante paranormal. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu piquant, mais j'ai beaucoup de mal avec certaines formes de charmatanisme. Et en l'occurrence, l'effet Mandela n'a servi qu'à donner de l'argent à Fiona Broome. Il ne s'agit en l'occurrence que d'un cas de faux souvenir généré juste par des patterns psychologiques plus simples dans les souvenirs. Mais donc pourquoi la vidéo fait référence à l'effet Mandela ? En fait, la référence à l'effet Mandela, je pense que c'est surtout pour faire allusion aux dimensions parallèles. La série donc se passerait dans une version des Etats-Unis, dans un monde parallèle. Les différences, on ne les connaît pas, mais ce serait un monde parallèle dans lequel un comté s'appellerait Mandela et où... Billy, il y a un bug, Grim Kujo, il bonne de ta chaîne à part. Non, non, c'est pas un bug. L'intégralité de l'architecture des Etats des Etats-Unis serait un peu différente C'est bel et bien réel. dû à un changement. On ne sait pas quel changement de cette dimension a causé, non seulement les alternés, mais en l'occurrence ici, le découpage différent des Etats et de leur comté. Il y a bien eu en 1986 et en 1988 un référendum aux Etats-Unis pour créer une ville du nom de Mandela au sein de Boston, dans le Massachusetts. Mais c'était pour une ville, pas pour un comté. Bref, continuons donc la vidéo. Nous en étions à observer une vidéo d'instruction hautement illégale pour le département de police du comté de Mandela. Celle-ci est dédiée aux membres des forces de l'ordre recevant les appels téléphoniques d'urgence. Un texte lu par une voix synthétique nous dit... Quand vous serez à la station, une situation peut arriver où les distributeurs locaux du 911 tombent à court de standardistes pour s'occuper des appels entrants. Donc ils sont envoyés plutôt à nous. Nous présente trois situations d'urgence possibles d'appels téléphoniques. Le premier cas est le besoin d'envoyer à la police. Si la police est nécessaire pour celui qui appelle, il faut envoyer le personnel disponible à l'adresse communiquée. Le deuxième cas, c'est les urgences de feu, où on doit envoyer les pompiers locaux avec une brève description de l'incident. Et le troisième cas, c'est les urgences médicales, où il est demandé d'appeler l'hôpital du comté de Mandela. Mais à ce moment-là, l'enregistrement bug et une image d'erreur s'affichent suivi de nombreux bugs. Un titre s'affiche ensuite avec écrit « Encounter » soit « Rencontre ». S'ensuit une description silencieuse de ce qu'il faut faire en tant que standardiste du 911 si quelqu'un appelle après une rencontre avec un alterné. N'aidez pas un appelant en témoignant d'une rencontre avec un alterné. Peu importe la force de leur cri. Rassurez calmement l'appelant en disant que des secours arrivent. L'appel peut être terminé quand ils arrêtent de répondre aux questions. Ne parlez pas trop. Vous pourriez révéler votre peur. La voix synthétique revient ensuite pour dire une phrase en boucle. Encore une fois, la vidéo va couper de manière abrupte. Et elle va nous amener au dernier passage vidéo qui est le deuxième plus connu de toute la série. Celle-ci est dirigée aux parents d'enfants en bas âge. La vidéo commence par un carton titre lisant « Vidéo d'évaluation du stress des tout-petits. Enregistrez les réponses de votre enfant au média suivant. » L'idée est de montrer des images, des sons et autres types d'informations et de voir comment l'enfant réagirait à ça. La première section présente une série d'enregistrements audio. D'abord, une ambiance de jour avec des oiseaux chantants et ensuite des cris d'animaux, mais d'un coup, il y a une modification. Pareil, il semblerait que la vidéo prenne une direction non prévue, comme si quelqu'un avait altéré la cassette. On peut voir deux textes apparaître « Papa ne m'a pas mis au lit » « Et il y a un homme dans l'armoire. » La vidéo se coupe et on voit une série d'écritures et de dessins d'enfants. Elles décrivent une nuit qui avait fait peur à un certain Mark quand il avait 4 ans. Probablement le même Mark Heathcliff que précédemment quand il était à l'école alimentaire de Mandela. Il écrit « Papa n'a pas vérifié sous mon lit hier soir. Donc je suis allé dans la chambre de maman. J'ai eu peur. Il y a eu un frappement qui faisait peur à la porte. Et la partie la plus terrifiante, c'était de marcher près de la salle sombre, près des escaliers. Ce dessin est montré pour décrire l'endroit. J'étais presque dans la chambre de maman. Puis j'ai vu un homme dans le coin. Lui. Il a l'air tigeant, terre allée fou. Il a l'air grave gentil. Et ensuite, j'ai dormi. Fin. Après cette troublante recollection de souvenirs de la part de Mark, la vidéo recoupe encore une fois de manière très abrupte et nous remet au sein de la vidéo d'évaluation de stress pour les tout-petits. Il s'agit de la section 2 qui consiste à enregistrer les réactions du... La vidéo de Feldupe, je la trouve super. Il fait un bon taf. C'est bien narraté. Attends, comment on dit ? C'est bien narré, pardon. La narration, elle est bien. Voilà, on va faire simple. J'ai du mal à rentrer dans le truc parce que c'est trop glitché. Genre l'image, elle est trop saturée. Il y a trop de grésillements de caméras. Les sons, je ne sais pas, il ne suffit pas de mettre la voix à intonation moins 40 et de mettre un ralenti sur la voix pour rendre ça plus flippant. Je ne sais pas, j'ai du mal. Genre là, je vous pré-shot, section 2, ça va bugger un moment. Il y aura une voix qui va dire, fais attention derrière toi. Fais attention derrière toi. Ça y est, on a compris, mon délai. J'ai hâte de voir c'est quoi l'aposité du coup. D'abord, il y a un chat, puis une famille lambda, puis un ballon. Et ensuite, les images changent de nature. Voici ce qui se passe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Un intrus. Et c'est cette image que vous connaissez probablement. Mais il y a ça chez moi, j'ai explosé. L'intrus ou Gintruder, c'est devenu un mème gigantesque depuis. Mais pourtant, l'image existait déjà avant. Elle date en réalité de jusqu'à 2010. Son origine n'est pas tout à fait connue, mais il semblerait que ce soit un portrait robot de police qui aurait été complètement sorti de son contexte et qui est devenu juste une image flippante random d'internet qui est devenu un mème en 2010, puis en 2015, constamment rentrant et sortant de l'inconscient collectif jusqu'à ce que Mandela Catalog l'encre complètement dans l'inconscient collectif. C'est cette vidéo du Mandela Catalog qui va propulser la chaîne et qui va amener beaucoup, beaucoup plus de yeux sur ce projet. Et l'histoire va devenir encore plus complexe et encore plus étrange. Qu'est-ce que c'est qu'un intruder ? Est-ce que c'est une forme d'alterné ? Est-ce que c'est quelque chose d'autre carrément ? Ou est-ce que c'est un humain ? Qu'est-ce qui est arrivé à Mark Heathcliff ? Est-ce qu'on aura plus d'informations sur César Torres ? Est-ce qu'on aura plus d'informations sur les communications réalisées par le gouvernement qui semblent donner des informations complètement contradictoires à ce qu'ils donnent ensuite à la police ? On va continuer doucement en espérant pouvoir trouver des informations qui puissent répondre à nos questions. La vidéo Intruder Alert commence par ce visage en gros plan sans explication supplémentaire. Une voix en arrière-plan chuchote C'est qui ce chauffeur Hubert là ? Mais voilà, mais j'en ai marre cousin, ça y est, toujours des voix chuchotées et tout. Ça y est cousin, montre-nous une histoire. Coupe abruptement sur un écran bleu Tandis que du piano commence en arrière-plan. Un texte apparaît disant L'association de sensibilisation au danger de l'enfance du comté de Mandela présente Gardez un oeil sur votre enfant. S'en suit encore une autre vidéo d'instruction destinée cette fois-ci aux familles du comté de Mandela. C'est dirigé aux parents et ça parle de la garde de leur enfant. La vidéo commence en rappelant le besoin d'attention et de stimulation d'un enfant en expliquant que des divertissements pour enfants peuvent être de toutes sortes. Jouer avec des jeux, se balader avec ses parents aux poussettes ou aussi, et c'est le focus ici, regarder des cartoons sur la télévision. Voilà, j'ai l'impression de suivre 4 histoires en même temps. J'ai l'impression de lire 4 mangas en un seul manga là, c'est quoi cette histoire ? Le temps change à partir de ce moment. Ah j'ai du mal à suivre. Notamment durant ce petit silence après l'apparition de l'image de la télévision, il suffit de ce bref passage du visage du début de la vidéo sur l'écran. Ici, la vidéo se met à prévenir des dangers de la télévision pour les enfants. On pourrait voir sur des chaînes inappropriées du contenu violent, sexuel ou de l'imagerie terrifiante. Puis ceux-ci apparaissent. La caméra coupe de manière abrupte alors que la voix synthétique change. Elle dit ceci. Si vous entendez votre enfant pleurer en regardant la télévision... Excusez-moi, j'ai cru que ça avait toqué à ma porte, je deviens parano aussi. Attendez qu'il arrête de faire du bruit. Avant de rentrer dans la pièce. On entend le bébé pleurer alors qu'un ave maria se joue en arrière-plan. L'animation se joue et la mère lentement s'approche du lendemain. Elle le regarde, affichant une photo d'un lit pour bébés vides qui arrêtent automatiquement les pleurs. La mère se dirige vers la télévision où ce visage est présent. Elle l'éteint. Je suis désolé les rues. Ce chauffeur... Recule dans la pièce. Je sais pas ce qu'il voulait. Miskin. Hey, il y a un pauvre daron quelque part en train de manger des spaghettis bolognaises à table avec sa famille. Il sait pas qu'il a atterri dans une vidéo. Regardez, je sais pas combien de personnes. Putain, le pauvre. Et ce... Zarma, le lit pour bébés s'est transformé en cercle. L'imagerie est étrange, la schématisation est troublante et l'image finale est cauchemardesque. Surtout quand en arrière-plan flash le texte effondré à la vue de son enfant disparu en boucle jusqu'à ce que la vidéo coupe. Intéressant de le noter, l'enregistrement de l'Ave Maria présent dans la vidéo est un enregistrement d'un castra. C'est-à-dire un homme qui a été stérilisé très jeune afin que la testostérone ne rende pas sa voix plus grave. C'est un enregistrement très particulier d'une pratique barbare qu'on ne fait plus de nos jours. Mais je comprends R, à la base on parlait de personnes qui ont des sosies je sais pas quoi. Non, en fait j'ai eu du mal entre la transition de cet homme là, là, et tout ce speech sur la télé je sais pas quoi, et moi aussi les alterner. Genre on suivit l'histoire de César de base, mais est-ce que quand il avait 4 ans, donc c'est qui ce nourrisson ? Il s'agit du dernier castra qui aurait été enregistré et qui sonne de par son ancienneté particulièrement glauque et terrifiant. La deuxième partie de la vidéo cut de façon abrupte vers un panneau disant. Système d'alerte d'urgence, l'autorité locale a émis une alerte de sécurité immédiate pour plusieurs comtés. L'information donnée ensuite est particulièrement troublante, 3426 enfants auraient disparu dans 4 comtés différents. Ce qui devient à ce niveau là non plus une affaire juste dirigée au comté de Mandela, mais plutôt une affaire d'état. Les 4 comtés dans lesquels les enfants en question ont disparu sont les comtés Tershka, Python, Yander et Mandela. 4 comtés encore une fois fictifs. Il est demandé par l'alerte d'urgence d'écarter les enfants de toute télévision ou système permettant de diffuser de l'imagerie effrayante. La vidéo cut à nouveau sur un nouveau texte annoncé comme étant la propriété du département de police du comté de Mandela, s'appelant dossier d'enquête sur un s**tide numéro 1. Cette partie de la vidéo est un rapport sur un cas d'un voisinage qui entendait des pleurs d'enfants suivi d'un grand bruit de claquement. Un enquêteur est envoyé prendre des photos sur ce domicile. Il prend d'abord cette photo de la maison, qui, et c'est noté dans le rapport, après l'avoir plu, il lui a donné un grand sentiment de terreur qui l'a fait fuir le lieu aussitôt. Suite à ça, un officier local est envoyé pour inspecter les lieux. Il place une caméra près de la pièce où l'événement s'est passé. Il a eu peur d'une maison. Voila, il marchait dans la rue. Il avait une maison, il a eu peur, il a tapé une arbat. Il a tapé un sprint, il a eu peur d'une maison de photo. Une caméra qui prend des photos automatiquement toutes les 5 minutes. C'est quoi ça ? Tout le long de l'année. Voici les photos prises. À 3h34, on voit une image neutre de l'endroit. À 3h39, la lumière est éteinte. Puis une heure après, des yeux apparaissent dans la pénombre qui disparaissent quelques temps avant. Mais vers 5h46, ce visage apparaît. Encore une fois, c'est le même visage qu'au début, le même visage qui apparaissait dans la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ceci apparaît. Une photo du cadavre de la victime manipulée par des forces invisibles. Du moins, c'est ce qui est décrit au-dessus. Car le tout est censuré par un rectangle noir cru et mystérieux. Similaire à celui qu'on a pu voir dans la vidéo Otherthrone avec le visage de l'ange Gabriel. Il y a clairement un focus sur un personnage en particulier, non identifié, qui serait une forme de source de problème. Ce visage revient constamment, qu'il soit neutre ou souriant. Il aurait été identifié comme un visage d'intrus, d'un intruder. Et beaucoup plus d'informations arriveront sur l'intruder, notamment quand, à la fin du rapport, il est noté que l'entité visible dans les photos qui ont été prises par la caméra envoyée par les autorités locales a été reconnue par la police comme ne pouvant pas être un alterné. Il y aurait donc deux entités différentes, les alternés et les intrus, les intruders, qui seraient chacun de leur façon une menace de plus en plus grandissante dans la société. Les alternés, ils ont une concuieuse, là ? Ils ont créé une concuieuse alternée, mais c'est n'importe quoi. La vidéo métaphysical awareness disorder, ou trouble de la conscience métaphysique, c'est même pas gérer les alternés, il faut gérer les instruments, maintenant. À la base, cette vidéo devait être l'annonce du volume 2 de Mandela Catalog. C'est clair de plan. Mais entre-temps, le créateur a posté un dernier complément, qui sera la prochaine vidéo qu'on va regarder dans la suite de la série, ce qui fait qu'il a enlevé le teaser volume 2 qu'il y avait à la base dans le titre de la vidéo. Cette vidéo est juste une... Ce que je ne comprends pas, c'est que Feldup a dit que la chaîne a commencé à exploser à partir de cette vidéo-là, donc la vidéo qu'on vient de voir juste précédemment. Je suis d'accord que c'était peut-être la meilleure vidéo. Bon, la première, elle m'a beaucoup plus effrayé, mais je ne comprends pas. Ça ne devient même pas un peu intéressant. C'est une autre histoire qu'il a créée. Il n'a même pas entamé le chapitre des... Une simple vidéo informative. Elle commence sur un texte jaune sur fond bleu disant « Empêchez-vous et votre famille de devenir fou. » En réalité, il s'agit d'un jeu de mots. MAD signifie fou, mais M-A-D est l'acronyme parfait de Metaphysical Awareness Disorder. Un homme peut attraper le MAD ou le trouble de la conscience métaphysique par une exposition à des chuchotements comme le montre ce schéma. C'est assez difficile de comprendre ce qui se passe, mais une entité se formerait devant la personne, lui chuchotant des informations qui seraient donc le moyen principal de transmission du trouble MAD. Dans la vidéo, il est dit que le MAD est le résultat d'une exposition à des informations verbales qui ne devraient pas être su par les hommes les recevants. Le MAD est extrêmement létal. C'est simple, 97% des personnes étant atteintes de ce trouble finissent par se suicider. Néanmoins, la vidéo nous dit de rester positif. En effet, il reste ces 3% de la population qui arrivent, comme elle le dit, à inverser l'illusion. Plusieurs facteurs dans la vie peuvent augmenter la facilité d'attraper le trouble MAD. On dirait les vocaux sur Snap quand ça bug, mais c'est ça qui me poulait. Le frérot, Mandela Catalogue, le créateur de la chaîne, il a enregistré son daron en train de parler à table, il est allé sur Audacity, il a tout mis à l'envers, il a mis tonalité, il a mis grave, et il y a ça tout le monde de la vidéo, ça me casse. Et également, l'exposition à des croyances basées sur des pensées philosophiques. À la fin de la vidéo d'instruction, la voix qui décrivait ne suit plus le texte qui apparaît sur l'écran. On peut voir défiler un texte qui dit ce message assez troublant. tes yeux quand tu es certain que l'homme dans le coin est en réalité, à présent, à quelques centimètres de ton visage, en train de te regarder. Ainsi se termine la vidéo sur le MAD, le trouble de la conscience métaphysique. On va placer les informations qu'on a autour de ce nouveau trouble qui semble arriver comme ça sans prévenir, mais il semblerait que le MAD soit le focus particulièrement du volume 2 de Mandela Catalogue qui commencera bientôt. Il faut suivre le Twitter du créateur Alex Kister pour savoir quand ça arrivera. Donc en l'occurrence, actuellement, elle nous sert à quelque chose, mais peut-être pas autant que ce à quoi elle pourra servir. Mais il est fort ce bâtard. Il veut 500 000 abonnés avant de continuer l'histoire avec les atteintes. Il est fou. Tu as continué ton histoire, poteau. On n'a pas regardé ça pour rien là. Exhibition signifiant exposition est la dernière vidéo du Mandela Catalogue disponible à ce jour. Elle clôt ainsi le volume 1 ou la saison 1 de la série comme on peut le voir à la fin de la vidéo dans des crédits. La vidéo commence par un ensemble de bruits de répondeurs accompagnés de l'Ave Maria de la vidéo Intruder Alert. La vidéo fond du noir a un nouvel extrait d'un dessin animé sur la Bible. Cette fois-ci, l'histoire racontée est celle de Noé. l'enregistrement est très glitché et plongée dans un silence menaçant. On en reparlera mais ce talkman est une des idées horrifiques les plus efficaces et terrifiantes que j'ai pu voir sur YouTube depuis longtemps mais on va attendre d'arriver à la conclusion pour expliquer pourquoi. Noé est terrifié par cette présence qui le plonge dans la pénombre comme une sorte de gigantesques entités le couvrant d'obscurité. Lorsqu'il lève les yeux au ciel on peut voir à peine visible apparaître un texte caché sur l'image qui dit en transparence Type 2 Detectable. On peut voir que le type 2 des alternés semble être très lié à l'ange Gabriel mais ce qu'il représente surtout comme on avait pu le voir d'ailleurs dans la première itération du film Principal. Mais on va garder ça pour la conclusion. La vidéo cut et montre cette image d'un jeune enfant et d'une jeune fille devant une église. Il est largement accepté dans la communauté de par des informations qu'a pu donner le créateur sur Twitter qu'il s'agit d'une vidéo d'enfance avec Mark Heathcliff et sa soeur Sarah Heathcliff. Après l'affichage de cette image le son reprend. On s'apprête à observer des dossiers d'une enquête criminelle des autorités de Mandela datant de 1992 centré sur Mark Heathcliff et son affaire de ***. Il s'agit d'une cassette contenant des preuves dans l'enquête classée comme une altercation et qui porte le numéro d'affaire 432. C'est là qu'on arrive pour la première fois dans des domaines de numérologie. L'auteur de tout ça il se branle sur nos gueules. Ça me désole carrément. Le numéro 432 est un numéro qui est considéré comme un numéro de l'ange. Il en existerait plus. Il a intérêt à faire une dinguerie pour faire une sex tape là. Il faut qu'il fasse d'ailleurs une chose mais j'avais la flemme quand même de me plonger dans des pseudo-sciences. Le collecteur de cette enquête est un certain lieutenant Thatcher Davis et on observe l'onglet 17 des preuves et indices de l'enquête. Il s'agit de la caméra personnelle de Mark Heathcliff qu'on a retrouvée dans sa chambre. S'en suit une série de vidéos prises sur la caméra personnelle de Mark qui défilent les uns après les autres. Il y a d'abord un plan de sa chambre puis lui dans une voiture en train de conduire puis en train de filmer au loin un petit lieu qui s'avère juste après être l'église de la photo précédemment visible dans la vidéo plongée dans la nuit cette fois-ci. Et ensuite on va alterner entre différents plans plusieurs plans de l'église pris visiblement chacun dans des nuits différentes puis des plans de la chambre de Mark Heathcliff parfois de nuit parfois de jour avec notamment une où on peut voir en bas à droite un réveil qui affiche comme date le 30 août 1992 quelques temps avant le sud de Mark. On voit également un plan du même endroit où le bébé avait crié précédemment dans la vidéo intruder alert ensuite un plan sur une porte puis ceci se passe. le plan coupe ensuite sur ce plan déformé de la même fenêtre que précédemment sauf que cette fois-ci une silhouette noire et grande observe depuis la fenêtre. C'est la fin des vidéos montrées et la fin de la vidéo montrées issues de la caméra de Mark. Quelques remarques sont ajoutées par la police de Mandela à la fin Les enregistrements Les enregistrements impliquent que Heathcliff a été paranoïaque pendant une période prolongée Les raisons sont implicites. La vidéo retourne au dessin animé sur Noah on voit d'abord l'arche de Noé le son est couverte de cloches d'église devenant assourdissante et alors que Noé se retourne on voit des flashs de passage de la vidéo Overthrone un plan des deux bergers puis ce plan de Joseph avec l'ange Gabriel déformé à son cheval Soudain l'image devient noire et blanche et en contre-champ on voit l'image de l'ange sinistre plonger dans le noir Doucement sa voix chuchote Pourquoi essayes-tu d'échapper de toutes tes peurs Noé ? Tu seras puni pour résister à mon message Tu apporteras une autre créature sur le bateau Tu ne la remarqueras pas au début Juste attends Noé Attends jusqu'à ce que tu sentes quelque chose Un changement apparaître dans ton esprit Tu ne te rendras même pas compte qu'il a pris forme avant que tu le vois Quand tu le verras ce sera sans retour Il te donnera un message Ce sera ton dernier message Une image apparaît brièvement après ça Une version distordue du logo du département du phénomène temporel des Etats-Unis avec écrit en son centre La mort de Mark Yves Cliff On peut voir écrit en plus du Tempus Fugit signifiant le temps passe Amplecti Intuitum signifiant vaguement apprécier d'être observé On peut voir que les messages suivants sont après la vidéo Think Principle quand on peut voir l'apparition du révisé en 1990 en dessous de l'ancien établi en 1981 Et voilà Elle nous a fait une garantie constructeur Révisée Et il a fait une vidange au logo en 1998 Ça suit une véritable annonce du département de phénomène temporel des Etats-Unis Si vous ou un de vos proches a été récemment affecté par une exposition à une télévision analogique ou des miroirs Contactez les autorités locales immédiatement Les refs en fait tout ce qu'on dit Oh c'est de loin la vidéo la plus flippante Vous avez le droit c'est votre avis Vous avez le droit Je me moque pas tout ça Mais en mon sens c'est pas du tout le type d'horreur qui m'atteint Genre vraiment tout ça ça m'ennuie Ça me fait rire aussi Genre tellement je trouve ça claqué Mais franchement il a déjà fait des findings largement pour le flippant En fait l'auteur il se branle trop sur nos gueules Je vous jure les refs vous voulez faire un Mandela catalogue sur Youtube et avoir des millions de vues vous aussi Vous allez sur le bon coin Vous tapez Nintendo DS XL Vous en achetez une pour 15 euros Voilà Vous faites des photos avec ça Non ça c'est la 3DS Vous faites des photos avec ça ça fait des photos de merde de mauvaise qualité Et voilà vous avez vos photos vous allez dans votre village dans votre ville Vous allez à la mairie de Sarcelles Prenez en photo la mairie la nuit ce sera de mauvaise qualité Vous mettez ça dans la vidéo Vous faites une photo de votre chambre Il a fait 500 photos de sa chambre On en a marre On en a marre Une compensation financière ne sera pas disponible Si vous avez d'autres questions par rapport au récent ordre de destruction des télévisions Vous voyez un membre Vous l'enregistrez Vous trafiquez un peu Voilà Vous avez votre Vous avez le Hakim Hakim catalogue Voilà Faites le Ah je suis Je suis anéanté Je suis dégoûté de la vidéo Essayez de résoudre Mandela catalogue C'est pour l'instant Il a mis toutes les fixes qu'il a pu Il a tout mis Tout Et il a acheté un paquet fixe sur Sony Vegas Pro sur un forum Frère Il a mis le grésillement de caméra Changement rouge bleu noir Une petite tête qui dispara C'est bon C'est impossible Il n'y a pour l'instant que le volume 1 Le volume 2 arrivera bientôt Et devra nous donner beaucoup plus de réponses Notamment sur le concept d'intruder Mais aussi sur le Metaphysical Awareness Disorder Le MAD Il y a plusieurs angles par lesquels On pourrait expliquer certaines choses dans Mandela catalogue Mais laissez-moi vous amener tous au début à l'origine de tout La naissance de Jésus Il n'y a que les théories pour sauver le truc là parce que Tout commence avec la naissance de Jésus La vidéo Overthrone est en réalité très importante pour le développement du lore de Mandela catalogue Mandela catalogue se passerait dans un monde parallèle où la naissance de Jésus aurait été corrompue par lui 7 anges 7 anges se faisant passer pour l'ange Gabriel soit le principal messager de Dieu est en réalité Lucifer Pour certains ça pourrait paraître évident mais pour d'autres moins On peut le voir par plusieurs indices Déjà son côté déformé mais aussi sa manière de parler cryptique et surtout le passage de la comédie de Dante décrivant la réaction du poète en voyant le diable qui serait la réaction de Joseph et Marie en le voyant Et enfin il est dit plusieurs fois dans le texte de la Bible que Lucifer peut prendre la forme d'un ange de lumière pour tromper les hommes On peut voir d'ailleurs à plusieurs moments de la vidéo Overthrone quelqu'un parlait en chuchotement distordu à Marie et à Joseph Et oui c'est en effet ce qui est donné par la vidéo Metaphysical Awareness Disorder comme le moyen de transmission du MAD Mais du coup s'il s'est pas tué il fait partie des 3% c'est ça ? Tout ça est clairement lié car on voit également la mention d'inverser l'illusion dans la vidéo Overthrone qui se retrouve également dans celle décrivant la maladie MAD encore une fois tout corrèle ce que fait Lucifer dans ses vidéos c'est infecter Marie et Joseph faire d'eux les créateurs non pas de Jésus mais de l'antéchrist tout ce qui est montré les alternés les intrudeurs la MAD tout provient à la base d'une corruption divine qui remonte jusqu'à l'arche de Noé où celui-ci aurait laissé venir avec lui une corruption du diable sur son arche du moins c'est ce qui peut être compris que ce soit la MAD ou un alterné il a empoisonné le reste de l'humanité le texte à la fin de la vidéo Overthrone ce texte qui montre énormément de regrets cette fameuse chaîne attachée à un poids qui devient de plus en plus lourd à chaque fois ce texte serait le texte probablement de Marie ou Joseph se rendant compte qu'en se faisant duper ils ont donné naissance à l'antéchrist et ainsi pourri tout le futur de l'humanité c'est en réalité cette dimension parallèle dans laquelle se situe Mandela Catalog une dimension parallèle dans laquelle l'antéchrist serait né du moins c'est une manière de voir la chose il est difficile de savoir si tout ça est métaphorique ou si réellement les racines de Mandela Catalog sont bibliques que ce serait une réalité alternée où le monde aurait été corrompu par l'arrivée d'un antéchrist on ne sait pas ce qui est certain c'est que dans la timeline quelque chose arrive c'est l'apocalypse qui lui est bien réel bon ça je comprends un peu mieux la série Mandela Catalog est une recollection d'archives vidéo VHS de communiqués télévisuels gouvernementaux d'archives de police et gouvernementales locales du comté de Mandela aux Etats-Unis un comté fictif ces vidéos semblent avoir été réalisées entre 1981 et 1992 là où une des plus grandes menaces de l'humanité est arrivée la série décrit un monde en crise face à des menaces d'une ampleur insoupçonnée d'origine inconnue que ce soit des alternés des intruders ou quoi que ce soit d'autre qui ont fait une résurgence significative les alternés sont des créatures prenant la forme plus ou moins bien de leurs victimes pour les neutraliser voici ce que j'ai compris de leur fonctionnement les alternés se servent de la peur pour prendre une place importante dans la psyché de leurs victimes avant de les pousser au s*** si Lucifer dirige le monde dans cet univers pousser la communauté au s*** est une des meilleures idées car il est considéré comme un péché grave dans la religion catholique chaque alterné qui pousse quelqu'un au s*** assigne directement un individu à l'enfer les alternés fonctionnent en tandem avec une entité similaire mais différente tout de même les intruders ceux-ci utilisent les télévisions analogiques pour instiguer de la peur aux victimes et sont à l'origine pour des raisons inconnues de la disparition de milliers d'enfants la peur qu'infligent les intruders permet aux alternés de détruire les victimes par la suite on ne sait pas si les intruders sont une forme d'alterné mais il a bien été précisé en vidéo que la police est certaine que ceux-ci n'en sont pas peut-être que la suppression dans le volume 1 de la partie sur les alternés de type détectable qui était présente dans le think principal serait un clin d'oeil sur le fait que la connaissance des alternés aurait évolué et que les types 2 auraient été enlevés des types d'alternés est-ce que ce seraient eux les intruders à la base ? ce qui impliquerait donc que l'ange Gabriel donc Lucifer serait lui aussi un intruder dans la vidéo intruder alerte on peut voir l'apparition de ce texte qui serait un clin d'oeil au fait que les intruders n'existeraient pas dans le même spectre le même plan de réalité que les humains ceci se manifeste dans les télévisions analogues par exemple si on ne sait pas trop comment les intruders ont pu faire disparaître des enfants et comment un a pu se matérialiser dans cette photo par des rapports de police on semble savoir pourquoi les alternés et les intruders ne tuent pas directement leurs victimes mais les tourmentent jusqu'au s*** en effet ceci n'aurait pas de contact direct avec la réalité ils ne peuvent que s'introduire dans l'esprit des victimes jusqu'au s*** mais pourquoi ? pourquoi ? une théorie majère et une que je partage serait que leur objectif serait de se matérialiser dans la réalité la mort de la victime libérant l'intrui en préposition de l'autre néanmoins cette théorie possède beaucoup de trous mais la série est très vague sur certains points volontairement et il faudra attendre le volume 2 avant d'être certain de quoi que ce soit néanmoins j'ai quelques théories sur plusieurs autres sujets notamment la réaction du gouvernement le fameux cas de Mark Yvescliffe et le cas de la famille d'Intruder Alert finalement c'est un peu remonté dans mon estime genre c'est pas trop mal je trouve finalement la théorie vient sauver le tout parce que les vidéos sur lesquelles on s'appuie depuis le début je les trouvais pas folles du tout mais c'est pas trop mal pourquoi le gouvernement et les autorités en général réagissent aussi mal et de manière si secrète autour de cette crise d'abord pourquoi donnent-ils une fausse sécurité à ceux appelant après une rencontre avec un alterné les confortant dans le fait que des secours arrivent jusqu'à attendre leur décès et bien tout ça tient en une phrase ils pourraient révéler leur peur c'est simple la menace des alternés est tellement importante qu'il faut minimiser leur propagation on isole une victime potentielle jusqu'à ce qu'elle soit neutralisée tandis que le standardiste doit rester le plus calme et silencieux possible pour ne pas révéler ce dont il a le plus peur la peur est utilisée par des alternés pour tourmenter les victimes jusqu'au suicide si l'appelant révèle ce dont il a peur il sera à nouveau victime potentielle d'une de ces entités ce que font en réalité les standardistes c'est qu'ils s'assurent que quelqu'un qui a rencontré un alterné soit seul et ne propage pas la peur que celui-ci inflit sur sa psyché pour qu'il se suicide seul qu'il meure sans que la menace des alternés ne soit propagée plus mon alterné chez WAM j'appelle les urgences attend putain j'ai envie d'éternuer j'appelle j'appelle les urgences attendez excusez moi j'ai envie d'éternuer ouais je disais pardon j'appelle les urgences putain ça a niqué ma blague c'est cruel mais c'est un monde en situation de crise qui ne peut plus que faire ça pour essayer d'empêcher l'humanité ouais bon je voulais dire j'appelle les urgences et je demande putain j'ai peur qu'il me ramène un million d'euros c'est ouflé j'ai trop peur et il va me les ramener devant moi c'est de disparaître ce qui nous amène à la situation de Mark Heathcliff on a plusieurs informations sur son cas d'abord il aurait potentiellement fait un témoignage écrit à 4 ans sur sa rencontre avec un être d'heure il est possible que le Mark en question soit un homonyme mais j'en doute fortement ce témoignage écrit suivi de nombreuses vidéos retrouvées sur sa caméra personnelle aurait pu être à l'origine de syndrome de stress et de peur de plus celui-ci est visible dans une photo près d'une église se rend régulièrement près d'une église de la nuit et possède dans sa chambre de nombreux signes qu'il appartient à la religion chrétienne ceci indiquerait que celui-ci possède de nombreux facteurs aggravants le MAD il était donc une victime de choix pour les alternés et les intruders arrive le cas de César Torres César Torres est clairement en alterné quand il contacte Mark Heathcliff comme on a pu le dire précédemment on peut le voir suite à deux distorsions apparaissant toujours à la place de son visage ou directement sur son visage qui se déforme de manière similaire à celui de l'ange Gabriel dans Overfront d'ailleurs la timeline de l'affaire serait d'abord que César Torres serait fait affecter par un alterné son alterné aurait mené à la mort de sa mère qui est l'enregistrement de voix féminine inexpliquée au sein du volume 1 s'en suit l'appel à Mark Heathcliff César en alterné parle avec Mark et lui demande la faveur d'aller placer les caméras dans sa maison mais Mark fait une erreur monumentale il révèle sa peur mais en réalité le fait qu'il la révèle n'est pas spécialement si important en effet César savait déjà toute sa peur car il lui demande de prendre une bonne vue du couloir un endroit extrêmement sombre et qui implique de passer par l'escalier autre endroit que les dessins du jeune Mark semble indiquer être à l'origine de plusieurs traumatismes Mark rentre chez lui après avoir placé les caméras mais l'alterné le suit quand il rentre chez lui l'alterné se met à le tourmenter à sa porte et cependant au moins deux jours comme le montrent les dates en bas à droite tout cela amène Mark à se suicider permettant ensuite à l'alterné de prendre forme dans la réalité c'est notre théorie précédente et juste encore une fois je ne suis certain de rien et je suis plutôt mauvais pour réaliser des théories surtout que je n'ai regardé c'est pas mal du tout mais ce que je comprends pas c'est comment Mark il a pu devenir sahab avec César je comprends pas c'est censé être son alterné et Zarma il s'appelle sur Discord sur Discord normal c'est ça que j'ai pas compris comment il se parle au téléphone il lui dit ouais va chez moi de ce pi là ramène moi ça s'il te plaît c'est ça que je comprends pas et 2-3 commentaires sous les vidéos du Mandela Catalog pour créer ses conclusions il y a potentiellement des trous que je vous invite à convaincre ils voient pas qu'ils se ressemblent enfin parlons pour essayer de mettre un peu plus de lumière sur un autre événement de la vidéo intruder alert c'est censé être son alterné c'est ça que je comprends pas dans cette vidéo on nous montre d'abord un schéma vidéo d'une mère attendant avec son mari que son bébé arrête de mais pourquoi César a tendu le piège à Mark de lui dire va chez moi mais attendez non non il y a un truc qui va pas là parce que s'il dit va chez moi c'est que c'est censé être l'ancienne maison de Mark vu que Mark avait eu le traumatisme à ses 4 ans des escaliers la photo avec les escaliers c'était là où il avait vu un homme dans le noir donc la maison actuelle de César c'était l'ancienne maison de Mark Mark et César sont potes c'est l'alternet de César qui appelle Mark ok 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 le cerveau de Billy égale singe attend c'est un singe ton emoji là ok c'est bon j'ai capté cette fois-ci seul dans la chambre pour voir le bébé ensuite absent pour enfin éteindre la télé et se f***er si vous ne l'aviez pas déjà fait le lien avec le rapport de police de voisins ayant rapporté des cris d'enfant suivi d'un grand bruit est évident et amène à penser que la photo réaliste du landau vide est en réalité une photo du rapport de police en question mais qu'est-ce qui a bien pu être pris en photo qui était tellement extrême qu'il a dû être censuré par un rectangle noir je pense personnellement qu'il s'agit d'un alterné de type 3 ou d'une autre entité tout simplement qui aurait pris forme après le c*** de la femme une question reste en suspens qui est-il advenu du père de l'enfant qui est présent dans le schéma mais qui ne semble pas être la personne qui a appelé la police et bien on ne sait pas le créateur Alex Keister semble nous dire que ce sujet sera mentionné plus tard mais que pour l'instant ça reste un mystère comme énormément d'autres choses dans la série voilà c'est là que se termine l'analyse et les explications que j'ai pu donner j'espère que ça n'a pas été trop flou j'ai essayé de le faire de manière le plus synthétique le plus clair et le plus concis possible et j'espère que je n'ai pas perdu en lisibilité avec tout ça Mandela Catalogue est une série formidable j'ai vraiment beaucoup aimé et l'a regardé c'est une série fictive vous me voyez vous m'entendez là ? ouais les refs ouais excusez ah putain je ne sais même pas si je suis en live là heureux les refs désolé mon live il a planté je suis désolé putain j'étais en train de parler dans le vide et tout dommage parce que j'avais fait une blague trop drôle mais vous l'avez loupé du coup je suis dégoûté il est là ouais c'est bon mon alterné il n'a pas aimé que je parle mal de lui il a fait planter de live ce matin c'est bon ou pas les refs putain en fait j'étais en train de vous dire une révélation sur Feldu je vous ai remis un peu en arrière l'analogue horror c'est un type de série d'horreur sur Youtube qui consiste à placer des montages oui voilà en gros l'analogue horror c'est les images un peu glitchées des enceintes télé des années 80 tout ça et quand j'avais capté Feldu pour Mike Do et tout quand on parlait du live qu'on allait faire ensemble il me disait qu'il était fan de cette esthétique là que c'était vraiment ce qu'il faisait bander enfin bander entre guillemets dans l'horreur et tout qu'il trouvait ça trop bien trop génial à exploiter et tout moi je suis pas sensible du tout à ce type de truc je trouve ça limite trop chiant à chaque fois que ce soit dans les jeux d'horreur les films et tout tout ce qui est caméra de surveillance un peu qui grésille et tout je trouve ça vu et revu en fait mais bon je vais voir la conclusion de Feldup et après je vous donnerai la vidéo un style très lié aux télévisions analogues donc des années 80-90 très distordus pour raconter souvent à travers des communications gouvernementales officielles des vidéos d'instructions et tout autre vidéo officielle des affaires autour de crimes ou de crises générales d'un pays ou d'une zone locale se passant dans les années 80-90 revues par une personne après les incidents il existe énormément de classiques entre guillemets de l'analogue horror local 58 qui a été réalisé par le même gars qui a fait la creepypasta Kendall Cove qui est incroyable mais également The Walton Files qui est aussi très apprécié dans la communauté même si moi j'ai un peu plus de mal dû au style artistique qui me parle moins et les ressemblances avec Favina 7 Freddy ce qui sont évidemment très assumés l'analogue horror c'est présent depuis très longtemps sur YouTube dans plusieurs formes c'est une des manières dont les séries d'horreur sur YouTube semblent se former le mieux et en l'occurrence Mandela Catalog excelle dans toutes les parties de l'analogue horror il y a quelques trucs certes qui ne sont pas parfaits les ambiances audio ne retranscrivent pas tout à fait bien le côté VHS en vrai il y a un énorme potentiel mais moi ce que j'ai le plus kiffé c'est que Mandela Catalog c'est un peu une prise de risque parce que je ne sais pas en fait il est allé sur un terrain quasiment inexploité genre les trucs dehors souvent c'est sur je ne sais pas ça ne se base sur rien quasiment c'est sur une disparition un peu impromptue obscure on ne sait pas trop pourquoi là vraiment il se base sur un truc vraiment archi profond genre tout ce qui est Antéchrist Messie tout ça Avènement du Diable j'en sais rien franchement c'est assez bien trouvé je trouve ça vraiment super à trouver et tout bon même si je ne suis pas un fan c'est bon vous m'entendez putain j'ai l'impression que je ne suis toujours pas en live là mais je trouve ça pas mal bon même si je ne suis pas trop fan des trucs sur la religion etc mais tout ce qui est analogor pour moi c'est ça qui m'a déconnecté du truc en fait je trouve ça tellement bateau et tricks vidéo ou audio qui ne semble pas trop aller dans l'atmosphère analogue mais tout cela c'est du chipotage Alex Keister est extrêmement jeune lorsqu'il réalise Mandela Catalogue et l'intégralité de cette série a été réalisée par quelqu'un de parfaitement amateur du début à la fin en réalité quand on adore Mandela Catalogue on adore les idées qui sont très souvent extrêmement bien exécutées comme je vous l'ai dit il y a plusieurs plans qui sont absolument brillants tout se joue dans le silence aucun jumpscare tout est extrêmement bien fichu et raconté à base de phrases vagues mais avec énormément de résonance et énormément d'impact je pense notamment à la mort de Mark Heathcliff ce plan qui est absolument cauchemardesque ou encore ce toc toc de porte qu'on peut entendre alors que des personnages de dessin animé se retournent alors que le ciel se couvre d'obscurité ce plan est génial j'avoue que ce plan il était vraiment dingue par contre genre vraiment c'est ce qui m'a vraiment fait le plus peur du truc on s'attend à ce que quelque chose représente une entité supérieure néfaste mais le faire avec quelque chose d'aussi simple et perçant qu'un toquement un truc tout con mais qui ne signifie que des ennuis dans l'horreur c'est brillantissime en général Mandela catalogue c'est un peu comme la citation de Stephen King qui disait qu'en gros je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois en regardant des vidéos de fait le dupe mais en gros ce qui peut nous faire le plus peur potentiellement c'est de savoir qu'il y a quelque chose derrière une porte sans qu'on sache ce qu'il y a et ça ça nous terrifie parce qu'on s'imagine mille et une dingueries alors qu'en voyant le monstre de nos yeux mais moi en fait c'est ça qui me fait le plus peur donc vraiment le toquement j'avoue que c'était génial comme idée un gros talent un gros talent que beaucoup d'horreur actuellement mainstream semble avoir oublié ce qui conditionne un excellent frisson c'est un ensemble de silence d'atmosphère pesante qui amène à ce que la je fais une dernière fois pause la vidéo elle se finit dans 2-3 minutes même pas je vous prépare un live les refs en fait je voulais faire mon retour avec ce live mais peut-être que le live arrivera fin février je voulais pas attendre jusqu'ici donc j'ai repris les lives là aujourd'hui ce soir je vous prépare un live en IRL un live horreur dans une maison ou dans un appartement je suis en train de voir le lieu et tout avec un vrai scénario et c'est vous qui pourrez me contrôler les refs en cliquant soit à gauche de votre écran soit à droite genre par exemple monte les escaliers ouvre le tiroir il faudra m'aider à finir cette histoire les refs et je vous jure j'ai tellement d'idées pour que ce soit archi flippant oh merde je fais tomber la mousse de mon micro ça va être incroyable les refs et ce sera moi qui sera en train de vous parler il y aura juste mes mains en première personne et ce sera moi qui est en train de vous dire les refs j'ai pas envie de monter les escaliers arrêtez vos conneries et ce sera à vous de me guider mais ça arrive les refs je vous ai un peu spoil là je suis un peu dégoûté je vous cache pas mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas stream là que je devais vous donner une petite info constillante la moindre cassure dans ce rythme et dans cette atmosphère c'est quoi le vrai horreur les refs non pas parce que quelque chose nous a sauté à la gueule mais bien parce que l'atmosphère menaçante nous fait nous sentir profondément en insécurité Mandela Catalog réussit ça incroyablement bien et c'est pas le seul Local 58 aussi CHSS c'est un type d'horreur qui se fait beaucoup plus dans la nuance et qui commence à prendre énormément de popularité sur internet notamment avec les esthétiques cursed et encore une fois avec l'esthétique analogue le succès de Mandela Catalog les mèmes tout autour de Mandela Catalog tout ça ça me gonfle d'espoir pour l'horreur sur Youtube et de tout ce qui peut arriver après je suis également extrêmement hypé pour le volume 2 qui semble ne pas se passer dans un style analogue horreur le créateur semblant avoir tout raconté ce qu'il voulait raconter avec ce format mais cette fois-ci s'inspirant beaucoup plus du début des années 2000 qui là aussi est une esthétique qui a été que très peu utilisée dans l'horreur et que je vois bien exploser plus tard bref Mandela Catalog c'est du lourd et ça annonce du lourd et je prépare ne pas attendre quelque chose d'exceptionnel pour de toute manière être surpris par l'excellent talent de Alex Keister et moi ça me donne envie de vous dire encore une fois et c'est cliché au fur et à mesure des findings qui parlent d'ARG ou de web-série mais créé quoi il faut se rendre compte qu'il a utilisé par exemple juste un mème un vieux mème une vieille image de mème et qu'il a juste rajouté un texte et de la distorsion VHS sur l'image et c'était le combo parfait pour faire peur à des millions de personnes si on regarde attentivement toutes les vidéos du Mandela Catalog sont des associations intelligentes d'images déjà existantes sur internet pour moi il survend un peu le truc là quand même genre moi je trouve que des fois on voit trop l'amateurisme du truc et que c'est mal géré des fois je sais pas il nous a trop gavé de la même recette en fait au début j'étais archi surpris ça m'a fait grave peur la première séquence là overthrone je sais pas quoi mais après en fait on a bouffé que de ça genre que des mèmes déjà utilisés mais détournés un peu avec une voix en arrière plan à l'envers pour moi il se revend un peu le truc après c'est son avis pour faire peur tout est méticuleusement réalisé pour qu'à la fin on se retrouve avec un contenu qui a été réalisé pour 0€ et qui est plus efficace que la majorité du reste de l'horreur que vous pourrez voir dans votre vie je vous invite à créer ce genre de machin envoyez moi vos trucs envoyez moi vos analogues aurore envoyez moi vos ARG etc que je réponde ou pas je regarde j'ai hâte de voir ce que vous pourrez créer parce que ça manque carrément au youtube français ce genre de truc moi ce qui m'intéresse c'est que le mec il est assez jeune qu'il a envie de faire une saison 2 à son truc qu'il a un autre esthétique d'ailleurs on va aller voir le teaser là Mandela catalogue merde teaser ça je trouve ça intéressant le mec vraiment il a ah il a même fait un Patreon ok teaser il y a 6 jours ok loving God I pray that you will comfort me in my suffering lend skill to the hands of my healers and bless the means used for my cure give me such confidence in the power of your grace that even when I am afraid I may put my whole trust in you through our savior ils nous disent ça comme un album de 13 blocs ça va fou furieux bon bah j'enviens on va attendre on va attendre mais par contre en fait j'ai regardé le teaser parce que Felddupe dit en fin de vidéo qu'il exploite l'esthétique des années 2000 enfin si j'ai bien compris et j'étais curieux de voir ça dans le teaser mais en fait il n'y a rien donc comment Felddupe c'est ça ou peut-être il a juste dit que c'était pas assez exploité tout simplement j'ai peut-être mal compris vous vous en avez pensé quoi de la vidéo en fait moi je la trouvais assez dure à regarder au début parce qu'il y a pas mal d'informations t'as l'impression que les choses se correspondent pas entre elles t'as l'impression tu as trois histoires à la fois en fait c'est vrai que tout est lié finalement tout est lié la théorie c'est ce qui a rendu le Mandela catalogue super enfin super de base ça devait être un petit 3 sur 10 dans ma tête là c'est un petit 6 sur 10 donc ça va quand même ça va mais la théorie elle est venue sauver le tout mais je suis juste pas sensible à l'analogue aurore je trouve ça trop bien écrit mais trop récité et pas assez humain le côté trop clean donne naissance à des petits cuts vu qu'il bug sur son texte Mandela catalogue non je trouve que c'est l'une de ses vidéos les plus décevantes malheureusement à Felddupe bien qu'elle soit très travaillée non en soit on peut pas dire que la vidéo de Felddupe est décevante après c'est lui qui fait le choix des ARG qui nous montrent c'est sûr mais je trouve que il pouvait pas passer à côté de cet ARG quand il y a un truc dans le monde de l'horreur qui se passe sur internet aussi big que ça parce que quand même ça fait des stats hallucinants tu vois s'il pète le million de vues là il a bientôt 3 millions de vues sur ça il pouvait pas esquiver ça il devait au moins faire une vidéo qu'on aime ou non pour la culture donc on peut pas en vouloir à Felddupe de ça mais en soi le Mandela catalogue je suis pas archi fan même le fond du truc que ce soit les alternés les intrus je sais pas je suis pas rentré de ouf dans le truc mais je pense que si tu rentres dans les délires délivre la vidéo tu kiffes beaucoup plus ensuite la vidéo de Felddupe est un 10 sur 10 parce que la théorie qu'il fait porte la vidéo oui oui c'est sûr en fait voilà c'est ce que je pense moi je trouve sa vidéo géniale mais le fond du truc Mandela catalogue je sais pas après il dit que l'auteur est assez jeune qu'il a fait ça avec 0€ donc si on lui donne un peu plus de moyens je pense qu'il peut nous pondre de meilleur dinguerie mais il faudrait peut-être qu'il s'entoure d'un mec ou deux je sais pas parce que bon après je dis pas qu'il est claqué c'est très bien ce qu'il fait là des idées de ouf et tout mais je sais pas au niveau de l'esthétique il y a mieux à faire genre je sais pas ça m'a pas ça m'a pas percuté plus que ça j'ai l'impression que c'est un mec qui sait ce qu'il fait peur au grand public de nos jours sur internet et qui en a un peu abusé il sait pas trop où il se dirige et c'est pour ça qu'il fait des trucs assez bah voilà exactement en fait c'était frustrant carrément genre il me laissait sur ma faim sur pas mal de trucs et j'étais frustré genre il passe trop du coq à l'âne genre il va nous mettre un montage avec ça là le truc comme des garçons après ça passe sur un texte après ça revient sur ça je sais pas c'est bordélique j'ai l'impression que c'est fouillé un peu Billy regarde le dernier tweet de Zerator ça te concerne vas-y go ah mais non non je l'ai vu je l'ai vu à l'instant j'étais dessus bordel t'es le meilleur faites des dons oui parce que j'ai laissé la bannière du j'ai laissé la bannière de ZDV putain j'ai oublié de la retirer bon je la retire après le live ça va faire un an quand même que j'ai oublié de la retirer backroom footage oui 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 les refs on a une deuxième vidéo de 20 minutes de fail du power mais avant ça on m'a conseillé d'aller voir les backroom footage en gros c'est un mec qui a reproduit les backroom en IRL je suis curieux de voir ça il y a 10 jours 5,7 millions de vues putain de merde mais ce mec il doit avoir des thunes pour avoir reproduit ça en IRL non ? ah c'est ouf c'est ouf si tout est reproduit à la perfection c'est ouf c'est ouf caméra rolling alright and action c'est ouf c'est ouf putain elle a l'air jeune on dirait Timothée Shimonlay je sais pas quoi Timothée Shimonlay Comment il s'appelle le mec du film d'une Putain c'est ouf On dirait vraiment que l'endroit il existe en IRL Si il existe en IRL c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait Après c'est des murs en préfabriqué et tout Oh la dinguerie Attendez le truc que je kiffe Timothée Chalamet Oui voilà Timothée Chalamet pardon Le truc que je kiffe au premier abord là c'est que On a une impression que c'est distordu Comme vraiment l'histoire du vrai backroom Genre l'histoire de ce backroom c'est que à force de tourner en rond Et qu'il n'y a rien tu finis par entendre des voix Et péter un plonge pour appel Et là quand il marche j'ai vraiment l'impression que des fois ça se distord Comme ça je trouve ça trop stylé Oh ma hantise d'être dans un lieu pareil Ma phobie sa mère Mais c'est un truc modélisé en 3D Ou c'est réel Comment il a pu créer ça Oh sa mère c'est trop bien 3D il est trop chaud Oh putain c'est vraiment archi bien fait Mais ça se voit un peu que c'est de la 3D Ah zoom pas frérot Commence pas à zoomer s'il te plaît Je trouve de loin que c'est la backroom la plus flippante Les refs moi je préfère être dans un couloir Vous voyez il y a une backroom à un moment T'es dans une sorte de couloir avec Avec quelqu'un qui erre dans le couloir Avec 2 chiens je crois Quelque chose comme ça Genre 2 cerber des enfers je sais pas quoi Je préfère avoir ça en face de moi Me dire bon Là va y'avoir Soit je vais devoir me battre Soit je vais devoir courir pour ma vie Mais ça en fait ce qui me fait peur C'est que quand t'avances A gauche et à droite S'il peut y avoir quelqu'un dans les extrémités Ça ça me terrifie Je ne peux pas Ça c'est ma pire peur ça Parce que tu mets du temps à voir Y'a quoi là sur le côté Je ne peux pas moi Ah non je ne peux pas Parce que si je vois quelqu'un dans le coin Ça va Je vais mourir d'une crise cardiaque instantanément Ah oui ça c'était pour aller dans l'autre backroom du coup Cette échelle Il est trop chaud Il a réussi à reproduire un truc tellement réel Ah non il est toujours dans la U Ah non ça me terrifie Le fait qu'il n'y ait pas un seul bruit Je comprends R c'est quoi Alors Feldjup Je l'avais fait en live react Feldjup a fait une vidéo sur les backrooms C'était une sorte de creepypasta Archi bien Genre C'est une réalité parallèle si je puis dire C'est genre t'es dans un étage de rêve Mais il y a plusieurs étages Il faut que t'arrives à en sortir Sinon tu cannes en fait Pardon attendez j'ai envie de rôter Pardon je suis désolé Et en gros ce backroom là c'est le premier niveau Et c'est que des murs Sans qu'il se passe rien Et plus tu te perds dans le truc Plus t'entends des voix Tu deviens fou Et ça te pousse à mourir Tu te laisses mourir en fait En fait y'a littéralement rien pour se suicider Je crois si je me rappelle bien Et tu deviens fou Donc faut vite que tu trouves la sortie Je crois qu'il y a une sortie dans le plafond Tu vois y'a personne en fait C'est ça c'est un vide Et on dirait que t'es dans une entreprise vide Et moi c'est un truc qui me terrifie C'est ces murs un peu jaunes Un peu années 90 Ça me terrifie La moquette Ah non moi les rough Eh j'aurais tiré ma langue Je l'aurais croqué J'aurais croqué ma langue Jusqu'à que j'ai du sang partout Je meurs comme ça Je m'en bats les couilles Ah je peux pas moi J'aurais fait des saltos arrière sur ma nuque Jusqu'à que ça se casse J'aurais raté qu'un salto d'affilée Je m'en bats les couilles Je peux pas rester dans un truc comme ça Ah les flèches voilà Là il va atteindre le niveau 2 je crois Il a réussi à trouver une sortie Sans devenir fou Il est trop fort Ah je vais follow instantanément Le mec qui a réalisé tout ça là C'est trop fort 1 million d'euros tu restes là bas Eh même Eh tu m'offres un continent Wallah j'y vais pas Wallah J'y vais pas Pour te faire courser par Par Scooby-Doo là Non c'est ça Imaginez les refs Vous voyez c'est ça ma phobie Il n'y a que des murs Des poteaux Imagine tu cours Et quand tu passes langue Tu te rencontres avec le mec Moi je peux pas moi Oh sa mère c'est trop réaliste Eh dites vous tout ça C'est de la 3D Je vais péter un point Comment il a réussi à faire ça Oh le niveau 2 il est là Mais les refs En sars En sars tu lui mets une liette C'est terminé Une balillette laser dans sa grand-mère Il est finito le poteau là Eh c'est une vraie C'est fidélistique Ok là Là il est dans le niveau 2 Mais je me rappelle plus C'était quoi le niveau 2 Dans la hiérarchie du truc Oh la la sa mère ma hantise Je préfère largement Être dans ce niveau Là un million Oui j'y vais J'y vais dans ce fil là Le mec est trop fort Je abats sourdis Les bruits de respiration Les bruits de pas La caméra qui On dirait vraiment Qu'il a créé ça en IRL J'ai du mal à réaliser Que c'est un LEG7 Comment il arrive à faire ça Je vais mettre un plomb Ah non j'ai du mal Comme ça avec l'obscurité Et la lumière J'ai du mal Mais Mandela catalogue Il devrait s'inspirer de ça Ça ferait des super vidéos Au lieu de prendre en photo Son armoire Oui ici tu pouvais pas te voir Dans la vitre Je crois que je fais pas de conneries Ah non c'est un trou C'était un appartement De cliché Les refs Je suis désolé Mais cette poubelle Elle m'a fait rappeler Yass Il faut que je vous parle Un peu de Yass Enfin donc rappelez moi De vous parler un peu de ça Ok Et c'est même pas une vanne Voilà c'est même pas une vanne Faut vraiment qu'on parle D'un truc Que j'ai vu sur Twitter Et qui m'a touché Et c'est un très bon sujet De conversation en vrai En fait on dirait Je sais pas si vous avez déjà vu Le film Cube C'est un film Qui sortait en 2000 Je crois en 89 Je sais plus Il y a la même scène En vrai dans Cube Là tu me payes Même 50 000 balles J'y vais ici Tu me payes 54 Je ramène mes petites fesses ici Ça va C'est assez simple Comme niveau Ohlala Je serais resté Dans ces marches Éternellement Je me serais allongé Comme âge Je reste entre les deux portes Je me mets au milieu Des marches Comme ça Ça arrive d'en haut Je descends en bas Je tape une armade Vers le bas Le niveau 2 Devait pas être plus Non 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 Chaque niveau Des backrooms N'est pas Plus aggravant Ça va pas en crescendo C'est vraiment Il y a des niveaux Horribles Il y a des niveaux Même apaisants Des fois Si je me rappelle bien Ça fait longtemps Que j'ai vu la vidéo Donc Là il est pas retourné Dans le niveau 1 Je crois Il est retourné Ah j'ai pas cette ambiance Oh putain C'est quoi ce sac poubelle Qui marche C'est quoi ce radiateur Un de ces aspirateurs Dyson Oh là là J'aurais sauté En tapant Mon meilleur plongeon dedans Ça c'est un autre background Je crois Oh faut que je fasse Sur la vidéo 2 La vidéo elle est bientôt finale Mais faut que je fasse La vidéo Il est trop chaud Il est trop chaud J'ai duré Il est trop chaud Ah il est trop talent Oh je vais le suivre Direct C'est qui ce mec Oh là 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 Magnifique Il a même fait La SNK Quoi ? Attends déjà Déjà je m'abonne Merci beaucoup Il a fait SNK En vidéo d'archive INA Comme les interviews En 1980 80 80 80 80 80 80 Oh la dinguerie C'est le spectacle Enfin c'est le discours Deren je crois Il est trop chaud Je vous jure Il est trop chaud Je vais pétard blanc C'est comme dans l'anime Je vous jure Je suis choqué Je suis choqué Par tant de talent Ah non Je suis choqué Il est trop chaud Je vais Il est trop chaud Je vais péter un plomb C'est comme c'est incroyable J'attends juste la transformation en titan J'ai envie de voir comment il a gelé ça Ça a eu J'attends vous J'attends cela Pl langsam C'est leвон J'attends 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 C'est ce qui J'attends C'est ce qui C'est ce C'est incroyable, il a fait de la dingue, il en a pas trop fait, il en a pas trop fait, c'est incroyable. Ah ce mec a une vision de l'horreur et bah déjà du réalisme du truc, c'est exceptionnel. Ah non, ce mec, par pitié, il faut lui mettre 10-20 millions entre les mains qu'il nous fasse de la dinguerie, s'il vous plaît. Il a dû faire ça avec 0€ en proche en plus, c'est impressionnant. Ah non, je suis fan de ce mec. Sa mère, il est fort. Les refs, je vous donne son nom, c'est Canepixel. Je connaissais pas du tout, c'est impressionnant, il a fait un tas d'autres vidéos. Colossal drip. Quoi ? Non, pas ça, pas ça mon ref. T'as des équipes pixels, t'as des pixels. S'il te plaît, tu faisais de la dinguerie, frérot. Eh, il nous a pondu un chef-d'oeuvre pour nous faire ça. Mais je vais péter un plomb. Frérot, tu nous as fait de la dinguerie, qu'est-ce qu'il te prend ? Mais il a pété un plomb, putain, j'ai quitté carrément. Non, mais je pense qu'il faut s'intéresser aux autres vidéos. Ah, il a fait d'autres vidéos sur SNK, bon, je les regarderai. Oh là là, il a l'air chaud-bouillant. Ce mec, il peut faire énormément dans l'horreur, genre sa vidéo. Elle m'a mis la boule au ventre, genre deux minutes de sa vidéo. C'était bien plus qu'une heure de Mandela catalogue. C'est incroyable. Bon, les refs, on a une dernière vidéo de fait du pas voir. Elle dure 20 minutes. Merci beaucoup les refs de m'avoir fait découvrir ce mec. C'est très impressionnant. Ouais, c'est vrai que ça donne l'impression d'être dans un Ikea, quand même. Putain, qu'est-ce qu'il est fort, sa mère. Ah, il y a son corps et la poubelle. Oui, 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 attendez, je vais vous en parler. Attends. Ok. Ah, voilà, la chaîne de Facebook. En vrai, j'en parlerai après cette vidéo, parce que c'est un truc où on peut en parler. Ça sera un bon 30 minutes facile, donc... Ce findings va être un peu particulier. J'espère qu'il ne sera pas aussi difficile à comprendre que j'ai eu du mal à faire les recherches pour le réaliser. J'avais envie, à la base, de me pencher sur trois expériences scientifiques qui, chacune de leur manière, avaient été inhumaines. Cette vidéo est ultra intéressante, ça reconcentre-vous. Les refs, s'il vous plaît, venez, on fait un petit reset mental là et vraiment, on essaie de bien se concentrer sur cette vidéo, parce que je sens le bégor arriver, vraiment. Ça peut être son meilleur fanique. Et profondément choquante. Mais plus j'ai fait mes recherches, plus une d'entre elles a commencé à prendre de l'importance. J'espère ne pas faire d'erreur en faisant cette vidéo. C'est des sujets très pointus sur lesquels je n'ai pas de connaissances académiques. Et en plus de ça, le sujet dont je vais parler, pense être de nombreuses informations qui se contredisent sur Internet. Et j'ai dû recouper du coup du mieux possible. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et essayez de poursuivre, même si vous n'avez pas l'impression de comprendre certains concepts assez abstraits de psychologie. Ça va aller croissant dans l'horreur et toutes les informations que je vais donner vont être importantes pour démêler le puzzle de comment on est arrivé à une des expériences scientifiques les plus inhumaines qui a jamais été réalisée. Laissez-moi vous parler de la fosse du désespoir. Les refs, est-ce que quelqu'un se rappelle d'un vrai film documentaire, je crois ? Je crois que c'est La Zone quelque chose. Putain, je ne sais plus. A-R-E-A quelque chose. Et en gros, c'était des expériences de l'armée dans les années 40. Je ne sais plus, mais en gros, c'est les expériences les plus horribles qui ont pu être faites sur des humains. Non, non, ce n'est pas La Zone 51. Celle du Japon, oui, celle du Japon. L'unité, voilà, exactement. C'est l'unité 731, exactement. Merci les refs. Et je crois apparemment que c'est les expériences les plus horribles qui ont été faites sur des humains sans anesthésie pour voir ce qu'un humain peut endurer avant de mourir physiquement. Et putain, j'ai regardé ça. J'étais au collège, j'étais il y a longtemps. Et je crois que c'était les trucs les plus horribles. Donc l'expérience de psychologie la plus horrible, je suis bien curieux de savoir ce que ça peut être. Mais avant ça, laissez-moi vous parler d'une autre expérience scientifique. Une un peu moins importante et un peu moins flippante, mais qui va donner un peu de contexte au reste de l'épisode. John B. Watson est une figure très importante de l'histoire de la psychologie en Amérique. À cette époque, ses domaines étaient nouveaux et scientifiquement débattus. John Watson, lui, voulait le rendre scientifiquement crédible en publiant en 1913 un article sur son approche de la psychologie, le behaviorisme. C'est une manière un peu particulière de voir la psychologie qui considère que tout comportement humain observable est en réalité le fruit d'expériences qu'un sujet a eu en interaction avec son environnement. C'est une approche de la psychologie qui entretient l'idée que l'homme est le fruit de ses expériences et uniquement de ses expériences. Que c'est par des apprentissages bénéfiques ou punitifs qu'il va finir par forger sa personnalité, ses comportements et ses réflexes de survie. Oh, le train de la hype. Merci les refs. Et je suis assez d'accord avec ce concept-là parce qu'on ne sait jamais comment une personne a grandi et ce qu'elle a pu vivre si elle se faisait battre dans sa famille, si elle a pu subir un viol que Dieu nous en préserve. Des choses comme ça parce qu'il y a des comportements que tu trouves étranges chez des gens et tout que tu n'aimes pas mais on ne sait jamais ce que les gens ont vécu et sa mère, il faut être très patient avec les gens, il faut être très conciliant. C'est une approche qui s'inspirait des travaux de Pavlov et qui était nouvelle et elle a apporté plusieurs choses positives. Elle a aussi eu son nombre de critiques, notamment dans son système de renforcement et de punition pour guérir des maladies mentales mais aussi car elle en met souvent des caractéristiques internes comme quand elle a amené énormément de discrimination dans le sujet de l'autisme et dans la communauté des gens autistes. Si Watson fut quelqu'un d'important pour la psychologie, c'est donc en bien et en mal. Aujourd'hui, ses travaux restent très critiqués surtout pour une chose, ses expérimentations parfois impliquaient des enfants qui étaient directement des sujets de test. Et en l'occurrence... Oh le bâtard ! Je voulais vous dire un truc les refs. Moi, je suis parti sur un concept de vie, une certaine philosophie que si vous vivez mal un truc dans votre vie, il faut tout faire pour ne pas le reproduire plus tard. Par exemple, moi je vous parle d'un truc un peu perso, mais je sais qu'en grandissant, je n'ai jamais été très proche de mon daron puisque... Après, mon daron, il ne m'a jamais frappé, insulté, il a toujours été très carré avec moi, mais on n'a jamais été très proche et je sais que si j'ai un fils ou une fille plus tard, je serai archi proche d'eux pour ne pas leur faire revivre ce que j'ai pu vivre niveau tristesse dans ma tête, etc. Et je vous conseille d'être comme ça les refs dans vos vies, genre que ce soit avec vos darons, votre meuf, vous tout seul, vous avec des potes, je n'en sais rien. tout ce que vous avez pu vivre de traumatisant ou de choses qui ont pu être contraignantes pour vous, essayez d'être ce grand frère pour vos futurs neveux, vos futurs enfants, vos futurs potes, je n'en sais rien, mais d'être ce grand frère que vous auriez rêvé d'avoir quand vous étiez petit. Cette phrase, je la trouve belle à chaque fois. Je la lis des fois sur Twitter et c'est réel. Devenir le grand frère qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était petit. Quand j'ai grand frère, c'est une façon de parler, c'est un ami. Cette petite expérience que je vais raconter en introduction, l'expérience du petit Albert, en est un exemple clair. Les enfants et surtout les bébés étaient un des focus principaux de la psychologie. Parce que certains, ils reproduisent les schémas, malheureusement. Par exemple, certains qui se faisaient battre en étant enfants, en grandissant, ça devient des hagardes de fous avec leurs enfants, ils les frappent, parce que c'est ce que eux-mêmes ont vécu. Et bon, je ne cautionne pas ça, bien sûr, mais je me dis, putain, en vrai, je me dis les pauvres parce qu'ils ne se sont jamais penchés sur ce sujet. Ils ont intégré ça en eux naturellement. Et pour eux, c'est devenu normal et naturel de faire ça vu qu'ils l'ont subi eux. Et ils ne se sont jamais posés la question sur ça. Mais nous soyons intelligents et comprenons qu'il ne faut pas reproduire ces choses-là sur nos proches, nos générations futures, etc. Particulièrement les béhavioristes qui voient la psychologie comme une somme de réactions et des stimulus modifiant le comportement global. Pour eux, il était donc logique que l'enfance ait le moment où quelqu'un forme son comportement. Et comme quand on est dans les premières années de notre vie, on n'a pas vraiment d'expérience, John Watson avait établi quelques émotions de base que ressentait un enfant. Et parmi ça, il y avait la peur qu'il interprétait pour un bébé comme soit l'arrivée d'un très gros bruit ou d'un très gros stimulus sensoriel soudain ou alors le fait de se retrouver d'un coup sans repère de confort, c'est-à-dire souvent la mère ou le père. L'expérience du petit Albert essayait de comprendre comment les phobies se créaient. Pour cette expérience, il prire un enfant. Excusez-moi, je fais beaucoup pause mais ça parle beaucoup dans le chat parce que je trouve ça intéressant. Mon père s'est fait battre pendant son enfance par son père. Maintenant, il fait tout le contraire avec moi et mon frère. C'est un boss. C'est un boss, ton daron. Il a vu à quel point ça rendait malheureux et que ce n'était pas normal de faire ça. Il s'est dit « Mes enfants, je les mettrai Gucci. Ils auront une vie de roi. Celles que je n'ai pas eues et ça me rendra tout aussi heureux si c'est vraiment un roi, ton daron. » On m'a dit que c'est quand que tu reprends les live lol ? Demain. Demain vers 10h, je pense, le matin. Et ça va stream jusqu'à 14h, je pense. Et Yass encore, j'en parlerai après cette vidéo, les refs. C'est un truc, ça concerne pas Yass directement mais un truc qui s'est passé sur son Twitter et je trouvais ça très intéressant d'en parler. Donc on en parlera après, ok ? qui s'appelait Albert et ils l'ont placé en face d'un chien. La réaction du petit Albert était positive, rien de particulier, il était juste curieux quand soudain, au milieu de la rencontre, un bruit très fort et soudain est joué par John Watson. Les jours et semaines à venir, le petit Albert commençait à avoir une réaction très négative à des chiens. Puis d'un coup, ça s'est généralisé à tous les animaux à fourrure et à certains moments, même les barbes le terrifiaient. Les quoi les barbes ? Putain mais ils sont fous ! Ça peut sonner juste comme un truc assez anecdotique mais concrètement, ils ont traumatisé un enfant pour réaliser un papier. Et si l'entité du petit Albert a été un peu anonymisé, on ne connaissait donc que le fait qu'il s'appelait Albert, des gens ont essayé de faire des recherches pour le retrouver et ils sont tombés sur quelques personnes, notamment un Albert qui serait mort il y a environ 10 ans, dont des témoignages semblent dire qu'il avait une phobie exacerbée d'à peu près tous les animaux à fourrure. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Parce que absolument tout ce que j'ai dit sur le contexte de cette expérience et l'expérience en elle-même va en réalité être tout ce qui va amener à l'expérience qui va suivre. Que ce soit le béhaviorisme qui amène de la science expérimentale dans la psychologie, que ce soit le focus sur les enfants et les émotions ressenties au moment et le manque clair d'éthique dans l'époque, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça tourne au vinaigre. Et mon Dieu, il s'est passé quelque chose de très grave dans les 50 ans qui l'ont suivi. La pire expérience que j'ai pu entendre sur Internet réel qui s'est produite sur un enfant, c'était... Je crois que c'était un enfant à qui on n'avait jamais parlé, donné de signe d'infection ou un enfant à qui on n'avait jamais joué. En fait, un enfant qui naît, tu lui donnes de la nourriture et tout, mais tu ne le calcules pas et l'enfant, il est mort pas de chagrin mais de solitude à ses 3 ans, je crois. Je ne sais plus dans quoi j'avais entendu ça mais je trouve ça horrible. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui est né, on ne lui a jamais adressé la parole, jamais un signe d'affection, porté dans les bras un câlin. C'est un truc de ouf. C'est dans la vidéo. Ah bon ? Ah ben voilà. Harry Arlo est né le 31 octobre 1905 dans l'Iowa en Amérique. Ce gars est né le jour d'Halloween et c'est plutôt cohérent quand on voit la trajectoire qu'a pris sa vie. Il a vécu une enfance trouble marquée par des dépressions sévères, des parents un peu absents, une mère froide, vivant dans une ferme, pauvre, avec un père qui était plus intéressé dans l'idée de créer des inventions plutôt que de réussir dans ses activités fermières. Harry était un enfant introverti, reclus, timide et en général plutôt silencieux. Néanmoins, à l'école, il reste bon élève et arrive après à l'université Reed College à être admis à Stanford dans la spécialisation en lettres anglaises. Après un semestre de travail acharné et de révision sans cesse et sans relâche, il échoue complètement. Ses notes sont catastrophiques. La conclusion est claire, il faut changer de trajectoire. Il se réoriente alors en 1924 dans une autre voie en prenant une autre spécialisation à Stanford, la psychologie. A l'époque, comme j'ai pu le dire avant, la psychologie, elle évolue beaucoup. Il y a juste plein de théories dans tous les sens, sans beaucoup de consensus, même si les connaissances dans le domaine restent assez nombreuses. Il arrive donc une série de nouveaux psychologues qui vont faire des études de sciences expérimentales pour prouver plein de théories. Et en l'occurrence, durant son temps à Stanford, il va être dirigé par un behavioriste dans ses professeurs et également des professionnels de la psychologie animale, ce qui va énormément orienter sa carrière. En 1930, après des années de taf, il obtient finalement son doctorat et commence directement à taffer. Il se dirige vers l'université de Wisconsin-Madison où il deviendra professeur. En 1932, il se marie avec une de ses étudiantes, on juge très fort, la jeune Clara Mears, une étudiante prodige avec un QI de 155. Au même moment, il se met à chercher un endroit pour faire ses expériences qu'il veut centrer sur les... Moi, je suis d'accord, on juge fort parce que, cousin, t'es professeur, t'as pas à droguer. T'as pas à draguer des élèves, à te rapprocher d'elles ou d'eux, je sais pas. C'est... En scène seulement, c'était là pour ça. Singes, Résus, Macaques et leur comportement, surtout durant l'enfance. L'université finira par ne pas arriver à fournir suffisamment d'espace pour ses expérimentations, alors il récupérera une maison vacante dans la même rue que celle-ci et la transformera en laboratoire appelé le Arlo Primate Laboratory. Il contacta ensuite un zoo proche du labo, le zoo Henri Villas, qui fournira des Macaques Résus qu'il va se faire reproduire entre eux. Il possède ainsi une colonie de singes sur lesquelles il peut faire des expériences. Il a un endroit pour faire ses expériences. Il a également de l'argent qui est financé donc par l'université. Il a donc toutes les pièces pour devenir un grand chercheur. Pendant des années, Harry Arlo va travailler sur un sujet, faire des expériences. Jusqu'à ce qu'en 1958, il publie un article nommé The Nature of Love dans l'American Psychologist où il va se pencher sur un sujet assez peu traité dans la psychologie à l'époque, la question de l'amour et de l'attachement. J'imagine que c'est là où j'ai fait un concept de l'amour de fou et il manquait de définition. Même Oda n'a jamais fait l'amour de fou. Harry Arlo commence ses recherches en essayant de trouver quelle était la nature de l'amour et il voulait savoir si pour un animal, l'amour était un moteur au même titre que la faim, la soif, la douleur et le sexe. A l'époque, la théorie était qu'un nourrisson n'éprouve de l'amour et de l'attachement à sa mère qu'uniquement car celle-ci est source de nutrition avec son lait. C'était vraiment une autre époque, vous allez le voir, c'est assez clair qu'il fallait faire des recherches dans ce domaine. Un exemple de thèse qu'ils ont réalisé, c'est de séparer les enfants directement à la naissance de leur mère. On s'occupait d'eux et on les nourrissait, mais juste s'ils n'aient... Les reufs, chaque humain sur Terre, même les plus gros voyous, les plus gros bandits ont besoin d'amour. On a besoin d'amour pour vivre. On a besoin d'aimer des gens et de se faire aimer que ce soit des potes, que ce soit une meuf, un mec, si vous êtes... J'en sais rien. Mais... Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui meurent de... En fait, il y a des gens qui se renferment dans leur solitude chez eux et qui décèdent de ça. Ils décèdent d'une... Ils ne reçoivent aucun amour, ils n'en donnent pas. Ils décèdent de ça, je vous jure. J'ai un pote, son oncle, voilà, histoire réelle et c'est même... Bon bref, je ne vais pas en dire plus si c'est quelqu'un que vous connaissez. Son oncle est mort chez lui de ça. Genre, il allait très bien, il n'avait aucun problème de santé mais il était tellement tout le temps chez lui, il pouvait passer plusieurs mois chez lui sans sortir et il est décédé de ça. Donc les reufs, vraiment, ouvrez-vous, aimez des gens, faites-vous aimer. Je vous jure, c'est trop important. L'amour, c'est... Il n'y avait aucune compagnie et aucun contact social. Ils étaient tellement en détresse qu'ils finissaient par avoir une connexion extrême envers des simples bouts de tissu qu'on mettait dans sa cage. C'est ce que j'ai fait, Billy, tu m'as l'impression. Ben oui, il se mâche, je réponds de temps en temps. Il survit avec difficulté, mourant parfois au bout de 5 heures. Harry Harlow écrit Nous étions impressionnés par la possibilité qu'au-dessus de la fontaine de lait du sein ou du biberon de la mer, le confort au contact puisse être une variable très importante dans le développement de l'affection du nourrisson pour la mer. À ce moment-là, le focus était clair pour Harry Harlow il fallait se pencher sur la question de la mer. Voilà l'expérience qu'il va réaliser ensuite. L'expérience consistait à créer un substitut de mer. Voilà comment Harlow décrivait cet objet censé servir de mer pour les singes. Nous avons construit une mer de substitution que nous espérions et croyons pouvoir être une bonne mer de substitution. Nous avons produit un corps parfaitement proportionné et simplifié, dépouillé de tout renflement et d'appendices. La mer était faite d'un bloc de bois couvert de mousse en caoutchouc. Mais le frérot il a posé une serviette de plage il a posé un chiffon pour s'essuyer les mains dans la salle de bain avec une chip se cremait en haut. derrière elle émettait de la chaleur. Le résultat était une mer douce chaleureuse et tendre une mer avec une patience infinie une mer disponible 24 heures par jour une mer qui ne grondait jamais son enfant et qui ne heurtait ou mordait pas son enfant de colère. Nous pensons que nous avons construit une mer singe supérieure. Et à côté de cette mer qu'ils jugeaient parfaite ils ont créé une autre mer une mer faite de métal au coin anguleux absent de tout confort au contact. La seule différence c'était que celle-ci pouvait donner du lait. Les chercheurs étaient persuadés que l'attachement du singe serait porté vers la mer en métal celle qui procure du lait. Pourtant qu'est-ce qu'il s'est passé ? La réponse paraît évidente mais à l'époque les découvertes étaient surprenantes pour les psychologues. Le macaque Résus allait sur la mer en métal têtaient la quantité de lait qu'il leur fallait et passaient la majorité de leur temps ensuite collés à la mer en tissu pour plus de la moitié de la journée. Mais ce n'était pas encore suffisant pour Harry Harlow. Alors certes il allait beaucoup plus souvent sur la mer faite de tissu mais est-ce que ce n'est pas juste parce qu'il la prend comme un lit ? Il fallait un truc qui prouve qu'il aimait véritablement cette mer de substitution en tissu. Pour lui il fallait terrifier le singe. Il créa donc un automate pour faire terrifier un singe facilement bruyant anguleux et au mouvement mécanique et au hasard au cours de la journée il le mettait sans prévenir en face du singe. C'est un succès. Il avait réussi à prouver que le lait n'était pas la seule chose qui permettait une affection et une connexion avec un enfant. Une série d'autres tests furent effectués néanmoins qui montraient une phase un peu plus sombre à cette expérience. Ces autres tests consistaient à mettre un singe qui avait été élevé donc avec cette mer de substitution et de les mettre sans prévenir dans un environnement plein de stimulus différents plein d'objets pour jouer et voir comment ils interagissaient avec un nouvel environnement où ils devaient découvrir. Un singe normal a tendance à toujours vouloir découvrir à explorer et essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Là dans ce cas-là quand il n'y avait pas la mer de substitution dans la pièce il se roulait en boule sur le sol et ne faisait rien. Néanmoins quand la mer de substitution était présente dans la pièce ils se mettaient dessus et continuaient leur rythme de journée. Ils étaient devenus incapables de découvrir dépendant de leur seule source de confort. La réinsertion dans des milieux sociaux d'autres macaques résus était catastrophique. Ils étaient hostiles au contact de ses semblables. Ils ne pouvaient pas jouer avec les autres singes ils étaient agressifs. Après ces découvertes avec les mères de substitution Harry Harlow est devenu modérément connu. Il faisait des interviews dans la presse et est devenu une figure de proue de la psychologie. Ces découvertes allaient dans le sens inverse complet de la mentalité de l'éducation des enfants de l'époque qui était dominée par John Watson dont je vous ai parlé plus tôt qui disait qu'il ne fallait pas embrasser ou câliner ses enfants. Il fallait être le plus distant possible être froid pour ne pas les gâter. On pensait que l'amour porté à un enfant ne servait que très peu dans le développement. John Watson conseillait d'ailleurs aux parents de ne pas embrasser leurs enfants avant qu'ils aillent se coucher mais plutôt juste de leur serrer la main. Vraiment une autre époque. Harry Harlow proposait une version de la psychologie où il y avait plus d'affection mais à côté sa vie partait dans une trajectoire plus sonde et ses expériences prirent des tournures beaucoup plus graves. Dans son mariage avec Clara Mears il eut deux enfants mais Harry Harlow était plutôt infidèle. Il couchait avec plusieurs autres étudiantes et était majoritairement détesté des hommes étudiants le jugeant tyrannique et désagréable. En 1946 il se sépare de Clara Mears et se marie la même année avec la psychologue Margaret Quen avec laquelle il aura également deux enfants. Ce mariage se passa mieux il était plus heureux avec elle mais en 1967 Margaret Quen fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Tous ces événements du divorce au diagnostic de sa femme jusqu'à sa mort en 1971 vont amener Harry Harlow de plus en plus dans des tréfonds très sombres de sa psyché il va tomber dans des dépressions et il va commencer à perdre un peu les pédales. Voilà ce qu'il s'est passé à partir de ce moment. En 1959 le nouveau focus de Harry Harlow était l'isolement et les effets que cela engendrait sur la santé mentale d'un humain ou d'un singe. Il construit deux différents appareils d'isolation une cage d'isolement semi-social une cage où les singes très vite après leur naissance sont placés. Moi ce qui me casse les couilles c'est que son profil psychologique il est chaotique c'est assez désastreux et que j'ai l'impression qu'il se défoule sur des pauvres animaux qui n'auront pas de vie à cause de lui. Là les singes qu'il teste pendant des années ils grandissent vraiment sans mère et ils n'ont aucun amour ils ne pourront jamais s'intégrer dans une société animale normale. Putain j'ai dit société animale. Mais bref vous m'avez capté. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il pète l'épaule dans sa tête l'autre coup. Ceci n'empêche pas le singe de voir l'extérieur ou même de voir d'autres singes eux aussi dans des cages mais elle prive entièrement le nourrisson du contact de sa mère. Mais si nous allons surtout nous pencher sur l'autre appareil la chambre d'isolement social totale. Celle-ci était une chambre en acier fermée extrêmement petite fermée du monde. Il y avait juste un miroir semi-réfléchissant sur un des murs comme ça le singe ne pouvait pas voir l'extérieur mais les chercheurs pouvaient voir le singe à travers le miroir. Le seul contact avec la vie le seul et unique c'était des mains qui apparaissaient très occasionnellement pour donner de la nourriture de l'eau fraîche ou nettoyer son environnement. Harry Harlow a mis des singes dans des appareils d'isolement social pendant des durées différentes à chaque fois en commençant par 30 jours puis 3 mois puis 6 puis 1 an et 2 ans dans certains cas. J'ai également vu brièvement une mention mais ça n'a pas été plus développé que ça d'un singe qui aurait été mis en isolement pendant 15 ans. Je ne sais pas si c'est vrai. Des mois et des mois à n'avoir rien d'autre à faire que de se retrouver face à soi-même dans l'espace confiné silencieux d'une chambre de torture pour animaux sociaux. Durant l'isolement les singes dans les cages d'isolement semi-social avaient des comportements nouveaux et inhabituels comme des regards dans le vide prolongé tournés en rond dans leur cage ou tout simplement de l'automutilation. Pour l'isolement total c'était différent. Harlow décrit ceci dans son rapport. Aucun singe n'est mort durant l'isolement. En revanche quand ils ont été enlevés initialement de l'isolement social total ils sont entrés dans un état de choc émotionnel caractérisé par du renfermement personnel autistique et des balancements. Un des six singes isolés pendant trois mois a refusé de manger après le relâchement et est mort cinq jours après. L'autopsie a attribué sa mort à de l'anorexie émotionnelle. Les effets de six mois d'isolement total étaient tellement dévastateurs et débilitants que nous pensions que douze mois d'isolement ne produiraient pas de dégradation supplémentaire. Cette théorie fut prouvée fausse. Douze mois d'isolement ont presque oblitéré les animaux socialement. Leur réinsertion dans des environnements sociaux était quasiment impossible. Ils étaient agressifs, antisociaux et parfois refusaient de manger. Ils étaient également inactifs sexuellement refusant tout contact avec d'autres singes d'un point de vue sexuel et au contraire de leur père ils ne se masturbaient pas non plus. Ils se faisaient harceler et rejeter par le groupe. Bref, leur révolution était catastrophique au point d'à peine bouger face à quelconque stimulation. Mais Harlow, lui, il n'était pas encore satisfait. Il voulait savoir si des singes comme ça qui ont vécu longtemps dans de l'isolement total pouvaient être de bons parents. Mais comment faire pour qu'un singe refusant tout contact sexuel puisse avoir des relations sexuelles ? Et là, on arrive à une des constructions les plus horribles qui a jamais été réalisée par Harry Harlow. Désolé, je vais devoir censurer. Le h*** rack. Le h*** rack ou gris à v*** enfin, il n'y a pas vraiment de traduction. C'est atroce. C'est vraiment atroce. Vous pouvez passer à ce timecode si vous ne voulez pas entendre parler de ça. Il s'agissait en gros d'un appareil d'immobilisation de singes femains. Je vous jure, je suis miné les refus. Je suis scié dans ma tête. Déjà là, le singe miskine, il ne peut même pas se réhabiliter dans l'environnement dans lequel il est et sa mère, il lui rajoute un viol sur le dos en plus de ça. C'est trop grave. Femelle qui se mettait dans une position permettant de faciliter l'accouplement. Comme ça, des singes mâles pouvaient avoir des relations sexuelles et donc forcer une mise enceinte d'un singe macaque femelle. Ils ont réussi à obtenir des bébés issus de singes ayant vécu un isolement total et ce qui s'est passé à leur progéniture est assez atroce. Les singes ayant vécu un isolement total étaient incapables de s'occuper de leur enfant. Ils avaient un manque total d'expérience sociale. Cela a amené à des comportements assez atroces où une des mères ayant vécu l'isolement a pris le visage de son bébé et l'a collé au sol pour ensuite manger ses pieds et ses doigts. Là, je ne suis pas sûr de la traduction. J'ai presque honte d'être de la même espèce qu'un mec a pensé à crainter l'appareil. Frère, je déteste l'homme. Même moi, je suis un homme. Je déteste l'homme. Quand je dis ça, je parle de l'homme avec un grand H. On a toujours fait des expériences. On a toujours fait souffrir des espèces animales, souffrir les os, souffrir la planète. On est des merdes. Non, parce que dans le rapport d'études, il dit le mot choude qui peut signifier mâcher, mâchouille. Tout ça pour une vieille expérience de merde qui ne fera même pas avancer le monde. Mais en général, ça signifie surtout mâcher, enfin, écraser quelque chose. Le rendre en bouillie, quoi. Donc, probablement, manger, quoi. Une autre mère a écrasé la tête de son bébé sur le sol, mais la quasi-totalité du temps, l'enfant était juste ignoré et le parent pouvait juste continuer à se rouler en boule sur le sol, complètement incapable de continuer sa vie tout à fait normalement. À propos de ses mères, Harry Harlow écrira même dans nos rêves les plus déviants, nous ne pourrions pas avoir créé une mère de substitution aussi méchante que ses vrais mères singes étaient. Vraiment ? Penchons-nous sur l'Iron Maiden, une nouvelle création de Harry Harlow. Elle tient son nom du nom anglais de la Vierge de Fer, un outil de torture qui est en gros un coffre de la taille d'un homme dont les surfaces sont couvertes de piques, comme ça, quand on ferme le coffre, on est transpercé de toutes parts. L'Iron Maiden était tout simplement une simulation de mère abusive pour singes nourrissons. Il s'agissait d'une mère de substitution, comme il y avait pu être réalisée avant, qui pareil, émanait de la chaleur et qui était dans un tissu qui était très confortable, mais qui avait une différence de design. Au hasard, sans prévenir, elle pouvait rétracter des piques pointues et violents dans la peau du singe. D'autres soufflaient un air extrêmement froid et violent, balançaient de l'eau glacée ou alors dans un cas célèbre, le plus extrême de l'Iron Maiden poignardait le singe. Ces événements arrivaient au hasard et étaient tellement violents que le singe se voyait projeter la plupart du temps sur l'autre côté de la grille de la cage dans laquelle il était enfermé. Déjà, le pauvre singe, il n'a même pas de vraie mère. Il a juste un bout d'éponge un peu chaud, un peu humide. criant et pleurant de peur et de douleur. Mais à chaque fois, les singes revenaient sur l'Iron Maiden. Ils y étaient attachés et restaient malgré la douleur, désirant un minimum de douceur de contact. C'était la première fois qu'on observait le fonctionnement de parents abusifs de manière scientifique. Mais les conséquences sur les singes étaient désastreuses d'une manière similaire que les précédentes. Il aurait pu s'arrêter là, à rire l'eau. Il avait déjà fait des trucs vraiment très graves et il commençait à vraiment pas être très apprécié dans la communauté psychologique. Tout simplement parce que les discussions sur l'éthique commençaient et que là, ça commençait à devenir très chaud. Mais comme je vous l'ai dit, en 1971... Elle permet quoi, cette expérience ? Savoir qu'un animal torturé devient complètement déconnecté et ne se développe pas bien ? C'était pas suffisamment logique et attendu. Mais c'est totalement logique et attendu. Il fait des expériences de merde. Ça ne fait rien avancer. En fait, il n'y a aucune théorie derrière. C'est quoi le fondement du truc ? Il dit si je fais ça, est-ce qu'il se passe ça ? Mais oui, c'est sûr, frérot. Sa femme meurt de son cancer. Arrière l'eau, il va plonger dans une dépression sévère. C'était une dépression sombre et violente. Ça a été tellement extrême qu'il a été un sujet de test expérimental pour des électrochocs à l'époque, dans l'espoir que ça puisse le guérir de son énorme dépression qui le rongeait de l'intérieur. Pendant cette période extrêmement sombre de sa vie, il a eu le temps de réaliser une dernière expérience. Et c'est là qu'on y arrive. La fosse du désespoir. Il venait fraîchement de sortir d'une autre expérience qu'il avait appelée le tunnel de la terreur qui consistait à mettre un singe dans une pièce connectée à un couloir au bout duquel on mettait une sorte d'automate qui avait pour objectif de faire peur au singe qui approchait lentement du singe dans l'objectif de voir comment il réagissait à la détresse. C'est dans ce contexte-là qu'il se décide à faire des études sur la dépression. A l'époque, il a d'abord essayé de comprendre l'essence de la dépression, qu'est-ce qu'il vivait ? Un sentiment de solitude, d'être perdu, d'être sans aide, de n'avoir absolument aucune épaule ou comme il pouvait le dire lui-même, de s'effondrer dans un puits de désespoir. Une fois qu'il avait capturé donc cette essence de la dépression, il était prêt à breveter sa nouvelle construction. Le nom technique que les autres chercheurs lui avaient conseillé était appareil de chambre verticale. Lui, il ne voulait pas ça. Jusqu'à maintenant, il avait toujours nommé ses créations par des noms très romancés. Néanmoins, il a insisté, malgré les conseils de ses chercheurs, à l'appeler la fosse du désespoir. Le puits du désespoir. The pit of despair. Il s'agissait de ces sortes de boîtes en acier à la surface glissante dont la conception triangulaire faisait que tout singe placé à l'intérieur ne pouvait pas remonter, glissant constamment sur les surfaces pentues. Tous les singes qui ont été placés dans la fosse du désespoir sont des singes qui avaient eu le temps de vivre trois mois dans des environnements sociaux avec une mère aimante. Aréarlo a fait exprès de prendre des singes qui étaient heureux pour voir à quel point ils pouvaient les détruire. Les côtés de cette pyramide étaient volontairement huilés de sorte à ce qu'il soit impossible pour un singe placé à l'intérieur de remonter. Pour enlever encore plus la possibilité aux singes de s'échapper, une grille était placée au-dessus qui couvrait l'entrée. Tout culminait en un point, le fond de la fosse où les singes heureux ayant eu le temps de vivre étaient placés pour créer des symptômes de dépression. Les singes, pendant les premiers jours, essayaient de sauter de toutes les manières qu'ils pouvaient. Ils essayaient de grimper mais à chaque fois, ils glissaient à nouveau dans le point original, le fond de la fosse. Et ensuite, il s'est passé quelque chose de particulier. Après des jours à lutter, ils se roulaient en position fétale dans un coin, enfin persuadés que leur situation était sans espoir. Ils étaient devenus immobiles, apathiques, seulement quelques jours après avoir été placés dans le puits. Une fois enlevés de la fosse du désespoir, les dégâts étaient irréversibles. Ils ne jouaient pas, ils s'éloignaient de l'interaction sociale, n'avaient plus de curiosité. Des singes n'y étant allés seulement que quelques jours, restaient dans cet état pendant des mois. C'était un appareil pour détruire psychologiquement tous ces singes. Et soudain, il y a eu un stop. Il y a eu un stop parce que Harry Harlow commençait à véritablement sombrer dans la dépression. Entre temps, il s'est terminé avec sa première compagne, Clara Mears, avec qui il avait rompu précédemment. Mais il finira par mourir en 1981, rongé par l'alcool et la dépression, ayant été incapable de bosser pendant des années. L'erreur, personnellement, je suis croyant et ça me rassure de me dire que même des gens qui sont morts sans avoir payé leurs injustices dans ce monde finiront par payer de vendus. Ça me rassure de me dire ça, qu'on sera tous jugés, après c'est selon mes croyances, vous faites ce que vous voulez, mais qu'on sera tous jugés selon nos actes, en bien, en mal et que ce mec, bon, moi également, qu'on paiera tous, mais que ce mec paiera pour... Arlo était quelqu'un de tyrannique, il est mort trop paisiblement là pour un mec qui a fait ça toute sa vie. rongé par des gros problèmes personnels. Et on peut se rendre compte un peu du personnage qu'il était quand on se penche à des interviews qu'il a pu réaliser dans le passé qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui, notamment quand il dira ça à propos des animaux. La seule chose qui m'importe, c'est si les singes vont devenir quelque chose que je peux publier. Je n'ai aucun amour pour eux. Je n'en ai jamais eu. Je n'aime vraiment pas les animaux. Je méprise les chats. Je hais les chiens. Comment pouvez-vous aimer les singes ? Il est clair quand on regarde tout son chemin dans le domaine de la psychologie que ce gars a insufflé ses propres insécurités et ses propres problèmes dans son travail. Quand on considère que son père était absent et que sa mère était froide, on peut comprendre que ce manque profond d'empathie et de chaleur humaine a pu amener aux expériences de mère de substitution. De même, ses gros problèmes avec la dépression ont pu expliquer son défoulement sur les singes durant les périodes de la fosse du désespoir. Harry Harlow n'aurait jamais dû réaliser ses expériences. Néanmoins, il y a quelque chose qu'on doit rajouter à propos de tout ça. Parce que autant les travaux d'Harry Harlow surtout vers la fin de sa carrière ont été très critiqués aussi bien dans le présent que dans le futur, ça a eu plutôt des bonnes conséquences sur le monde. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, à l'époque, on considérait le développement des enfants comme ne nécessitant pas d'amour et qu'en général, prouver la moindre once d'affection envers ses enfants était considéré comme quelque chose de dangereux qui allait les gâter et les rendre faibles. L'interaction sociale et le contact avec l'enfant devait être créé et ça a vraiment changé la psychologie à l'époque. Mais le négatif reste beaucoup plus pesant que le positif. Harry Harlow a torturé des animaux pour ce qui semblait être la plupart du temps comme du plaisir ou comme un besoin de combler un manque affectif ou bien un manque d'ego en les transformant en propriété qu'il pouvait vendre. Et il n'est pas le seul, l'histoire de la science est pavée de gens comme ça qui ont fait des choses extrêmement immorales dans l'objectif qu'on ne se souvienne de leur prénom. Comme j'ai pu le dire précédemment et c'est pour moi la chose que je retiens le plus c'est qu'il voulait réaliser ça pour faire des parallèles avec des enfants. Mais moi je me pose une question et elle n'est peut-être pas forcément extrêmement importante sur le moment. Si à l'époque ça avait été considéré comme moral et pas grave de faire des expérimentations sur des enfants humains de ce type est-ce que Harry Harlow l'aurait fait ? Voilà, merci beaucoup j'espère que ce fanny vous aura plu j'espère qu'il va bien passer au montage j'espère que ça va vous intéresser moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est un sujet qui m'a fasciné j'ai lu des études en anglais de psycho en entier c'était long et laborieux et j'espère que je n'ai pas fait d'erreur que je n'ai pas dit de bêtises c'était très difficile beaucoup d'informations conflictuelles et contradictoires sur internet s'il vous plaît dites-moi les gens qui font psycho si j'ai bien réussi si je n'ai pas fait de bêtises encore une fois je vais essayer d'épingler si jamais des confirmations ou des choses différentes des gens qui me disent si j'ai fait de la merde dans les commentaires regardez s'il y a des commentaires épinglés c'est généralement que j'ai fait une bêtise ou alors des commentaires sur lesquels je mets un j'aime c'est pour les gens qui me disent si j'ai dit des bêtises ou pas merci d'avoir suivi ce findings j'espère qu'il vous a plu vraiment dites-moi dans les commentaires s'il vous a plu et on se revoit pour le prochain très bientôt désolé s'il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes ces derniers temps c'est des périodes de grosse fatigue et j'ai eu des maladies qui sont empilées enfin quel enfer je prépare du lourd pour 2022 je prépare du lourd je prépare du lourd voilà je peux pas trop vous en parler tant que ça mais je prépare du lourd et j'espère que vous aimerez vous voulez que je vous dise une info croustillante sur Feldup qui m'a dit lorsqu'on s'est vu sur Châtelet il a je sais plus combien déjà mais il a plein d'autres chaînes youtube les refus ce mec ce mec il est fou je veux dire ce mec il est fou et il me les a montré j'étais choqué mais c'est pas son nom c'est introuvable en fait enfin tu peux la trouver mais vraiment tu tombes par hasard parce que le titre des vidéos c'est genre vide vide 9, 4, 5 je sais pas qui a tiré du bas il a plein d'autres chaînes les refus je vous jure et des chaînes qui datent depuis 2014 2015 il est je sais pas si un jour il fera un truc où il droppera tout ça dans un fichier ou j'en sais rien mais ce mec ce mec est fou bah la vidéo était excellente j'ai j'ai kiffé bon même si c'était horrible à voir mais j'ai kiffé sa mère attendez je vous mets juste à voir je vous mets à voir